Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence et consultation sous-régionale pour le Jura suisse et français, intitulée l'élevage et système alimentaire durable, intégrer le changement et favoriser la diversité. Je m'appelle Nancy Bourgeois-Lutti, je suis enseignante à la Haute-École des sciences agronomiques forestières et alimentaires, la HAFL, de la Haute-École spécialisée bernoise et j'ai le plaisir d'assurer la modération de cette conférence aujourd'hui et demain. Avant de nous plonger dans le contenu de la conférence, j'ai quelques points de logistique pour aujourd'hui et également pour demain. Donc, il y a un service de traduction en anglais et en espagnol qui est offert par le service de traduction de la FAO. Vous pouvez choisir la langue espagnole ou anglais dans l'icône globe de la fonction interprétation qui normalement se trouve en bas de votre écran. Il y a un petit icône globe, donc j'espère que ça va fonctionner pour vous. Je remercie l'équipe de traductrices et traducteurs à Rome qui fait toujours un travail remarquable. Merci à eux pour la traduction. Je vous demanderai de garder les micros et les caméras désactivés si possible. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser la fonction chat pour poser des questions aux intervenants. Donc, merci d'indiquer à qui vous adressez votre question et vous recevrez une réponse par écrit dans le chat par les intervenants, pour autant qu'il reste toute la durée de la conférence, qui est le cadre de la plupart des intervenants, je pense. L'agenda mondial pour un élevage durable, qu'est-ce que c'est? C'est un partenariat de parties prenantes du secteur de l'élevage qui sont engagées dans le développement durable du secteur. Et ces parties prenantes sont le secteur privé, dont les éleveurs et les éleveuses, bien sûr. Les gouvernements, des organisations non gouvernementales, le secteur de l'enseignement et de la recherche, la société civile et les agences multilatérales. Et à ce jour, on compte environ 120 institutions membres provenant du monde entier. Depuis le début de l'agenda mondial pour un élevage durable, l'Office fédéral de l'agriculture a soutenu cette initiative de façon importante et active depuis 2011. Et c'est encore le cas actuellement. Les activités de l'agenda mondial reposent sur le dialogue, la consultation et l'analyse conjointe pour un changement de pratique cohérent et collectif et basé sur le consensus. Donc, cette notion de consensus est très importante. Les activités sont également le partage et le développement de bonnes pratiques, d'outils et de méthodes en relation avec un élevage durable ou des élevages durables. Pourquoi organisons-nous cette conférence dans le Jura ou sur le Jura, vu qu'elle est organisée de façon virtuelle? La Suisse nous avait invités à organiser la conférence annuelle de l'agenda global en Suisse en 2020. Et à ce moment-là, le Jura et Delaymont avaient été sélectionnés par le comité d'organisation de cette conférence annuelle. Malheureusement, comme beaucoup d'entre vous le savent, cette conférence de 2020 a été annulée et elle a été remplacée par une conférence virtuelle. Et cette année, c'est à nouveau le cas. Donc, la conférence globale de l'agenda global pour un élevage durable sera tenue en juin, du 7 au 11 juin, de façon virtuelle. Mais nous avions la volonté de capitaliser sur les acquis de 2020 et notamment sur l'excellente collaboration avec la Fondation rurale interjurassienne, la FRI, avec Juratourisme et avec le canton du Jura, ainsi qu'avec nos partenaires français. Donc, on a voulu garder ce qu'on avait déjà acquis comme collaboration et les fondamentaux sur lesquels on avait déjà travaillé. Cette conférence sous-régionale, si on peut dire ça comme ça, en relation avec le Jura suisse et français, elle fait partie d'une série de dix conférences régionales qui sont organisées en ce moment même sur tous les continents. Donc, deux conférences régionales en Asie, une en Amérique du Nord, une en Océanie, une en Amérique latine, deux en Afrique, Afrique francophone et Afrique anglophone, une dans l'Europe de l'Est et une en Europe de l'Ouest. Le but de ces conférences, de ces consultations, c'est d'identifier les bonnes pratiques et les exemples qui tendent vers un élevage durable et de les diffuser au sein de l'agenda global et en dehors de l'agenda également. Et une partie de ces bonnes pratiques et de ces exemples sera présentée lors de la réunion annuelle du 7 au 11 juin, qui se tiendra de façon virtuelle. Et cette année, la série de consultations régionales, parce qu'on avait déjà fait une série l'année dernière, cette année, cette série de consultations régionales a aussi pour but de contribuer au sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies, qui aura lieu en septembre à New York. Et nous aurons l'occasion d'en reparler plus longuement aujourd'hui et demain. Pour ce sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies, cinq pistes d'action ont été identifiées, sur lesquelles de nombreuses consultations travaillent actuellement, où on peut contribuer à ces pistes d'action pour ces systèmes alimentaires des Nations Unies. La première piste, c'est de garantir l'accès de tous à des aliments sains et nutritifs. Enfin, la deuxième piste, c'est de passer à des modes de consommation durables. Pour la troisième piste, il s'agit de stimuler une production respectueuse de la nature. La quatrième piste vise à promouvoir des moyens de subsistance équitables. Et enfin, la cinquième piste d'action vise à renforcer la résilience face aux vulnérabilités, aux chocs et au stress. Et nous verrons en quoi les défis du secteur de l'élevage contribuent à ces pistes d'action et pourquoi ils sont importants et également les changements, pas seulement les défis. Donc, nous verrons cela plus en profondeur demain dans les discussions de groupe. Le programme de cette conférence, pour cet après-midi, nous allons regarder le contexte agroclimatique, géographique, mais aussi socio-économique et politique du Jura suisse et du Jura français par divers intervenants. Le contexte suisse également, plus largement suisse. Et demain, nous verrons plus en détail les changements et favoriser la diversité des élevages au niveau européen et au niveau suisse avec d'autres intervenants. Et comme je l'ai déjà dit, nous aurons l'occasion de discuter de ces changements et ces défis rencontrés par le secteur de l'élevage et comment ils peuvent contribuer aux cinq pistes d'action du sommet alimentaire dans les travaux de groupe. Donc, voilà en gros le programme pour aujourd'hui et pour demain que vous avez aussi probablement reçu sous forme de flyer quand vous vous êtes inscrit. J'aimerais remercier nos partenaires pour l'organisation de cette conférence sous-régionale. Des partenaires avec qui on travaille maintenant depuis de nombreux mois, avec qui la collaboration s'est passée de façon excellente. Donc, un grand remerciement à tout le monde. Et également à nos sponsors qui nous ont garanti leur soutien indéfectible malgré la situation difficile liée au COVID, malgré l'annulation de la conférence physique l'année dernière. Donc, un grand merci à nos sponsors pour leur soutien. Avant de nous plonger dans le contexte de l'élevage suisse, j'aimerais laisser la parole à Madame Shirley Tarawali, qui est présidente du Global Agenda for Sustainable Livestock, donc de l'agenda global, et également vice-directrice de l'Institut international de recherche sur l'élevage. Elle va, je pense, nous parler depuis Nairobi au Kenya en anglais pour une courte introduction sur la conférence d'aujourd'hui. Shirley, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. And a warm, very warm welcome to you all. Thank you so much for joining this special regional consultation. As you've heard, the Global Agenda for Sustainable Livestock is a multi-stakeholder partnership that brings together many typologies of livestock sector stakeholders, all working towards better sustainable livestock solutions, contributing to development. This meeting really is special. As you heard from Nancy, this is the place we would have really liked to hold our global meeting last year, and we even started planning towards it this year. Unfortunately, that's not been possible. But nevertheless, it still makes today's and tomorrow's consultation very special among this mix of 10, because it's really the only consultation that's taking place in, if you like, a focused area, a specific place. And that means we anticipate getting very tangible, on-the-ground solutions from these deliberations. Thank you so much to all in the Swiss and the French Jura, and to Switzerland and France for all your support towards the Global Agenda, and in particular, towards this meeting, this consultation. As you heard from Nancy, there will be a virtual global meeting taking place later in June 7th to 11th. You're all really welcome to join that. And that will be an opportunity to bring together the outputs from all of the regional consultations. And they will feed into two ongoing processes. One is the Global Agenda itself, which will bring together these different consultations, together with a number of other inputs, as it begins its work on a new action plan for 2022 to 2024. The second, as Nancy mentioned, are the processes around the UN Food Systems Summit, which I'm sure, as you know, are ongoing at present, the pre-summit in July and the main summit in September. The summit really aims to energise and accelerate progress towards the 2030 SDG agenda, addressing in particular what needs to change and how, looking for tangible changes to ensure that we have robust future food systems. It aims to draw inputs worldwide. It's been called a people's summit. And I'm sure, as most of us here would agree, livestock have important contributions to make in this regard. I'm sure, as Nancy listed the five action tracks of the summit, you could see a role for livestock in many of those. Connecting with both of these processes, if you like, has helped, because all our regional consultations will use a similar, maybe not exactly the same process, and have framed their consultations around both the five action tracks of the Food Systems Summit, but also for sustainability domains that guide the global agenda's priorities, so that we'd be able to pull all those together. All of the consultations have also taken place under this same overarching title, Embracing Change and Harnessing Diversity, the Roels of Livestock in Future Food Systems. And that actually was also the title of an independent Food Systems Summit dialogue convened by the Global Agenda and ILRI last week on the 18th of May. And you can find a report of that online, another input into these processes. Change and diversity. Well, for livestock, we recognize, as with many sectors, there is a need to change. And what that change looks like towards those ambitious food systems of the future is as diverse as the livestock sector itself. So we need to keep both of these dimensions, as well as many others, in mind during our deliberations today and tomorrow. The need for change and the diversity of pathways towards those better future food systems. So the deliberations, the consultation today and tomorrow really should be seen as an opportunity to begin new conversations that help think about new solutions, powerful ways that livestock can contribute towards food systems that are stronger, more sustainable, equitable, and so on. And as we bring these pieces together, we believe that it will contribute for the global agenda to an action plan that will really make sure the global livestock sector is well-placed to offer solutions well-aligned with those food system commitments that will arise in September. So we're really pleased that so many have been able to join today. And thank you, too, for the organizing team. I hope everyone will find it stimulating, thought-provoking, but also a solution-oriented discussion and one that will continue in the coming weeks and months. Thank you so much. Thank you very much, Shirley, for putting everything in perspective about the global agenda for sustainable livestock. Un grand merci à Shirley Tarawali pour ce mob de bienvenue et cette mise en perspective des actions de l'agenda mondial pour un élevage durable. J'aimerais maintenant passer sans plus grande transition la parole à M. Adrian Abbey, sous-directeur de l'Office fédéral de l'agriculture et à la tête de l'unité de direction marché et création de valeurs. M. Abbey, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, Nancy. J'aimerais bien partager mon écran. Si ça marche. Voilà. C'est parfait. Excellent. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la consultation multipartite transnationale pour le Jura Suisse et français de l'agenda mondial pour un élevage durable. Merci. Merci. Christian Roffert aura quant à lui l'honneur d'ouvrir la conférence globale le 7 juin prochain. La Suisse prône la mise en œuvre d'un élevage durable à travers de son engagement au niveau international et sa politique agricole nationale. En tant que partie prenante du GASEL depuis de nombreuses années, l'OFAC s'engage en faveur d'un développement durable du secteur de l'élevage. Nous sommes membres du groupe de direction du GASEL dans le groupe des donateurs de l'initiative et nous la soutenons également aux moyens de contributions techniques. En tant que petit pays, le dialogue et l'échange de savoir-faire ont toujours été importants pour la Suisse. Comme pour le GASEL, l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable forment un cadre essentiel à notre action. Dans la réalisation de ces objectifs, l'élevage peut et doit jouer un rôle significatif, mais il doit jouer cet rôle aussi d'une manière équilibre. Pour le développement d'une stratégie d'élevage comme nous avons fait en 2017, la Suisse a eu deux conditions de cadre. La première condition est venue de l'internationalité, vous voyez le GASEL tout en haut, en milieu, mais aussi les SDG et la COP21. Alors c'est le développement international, mais aussi comme dans les autres pays, nous avons eu des attentes de la société en matière de la santé animale, bien-être animaux, conditions naturelles, etc. Dans ce cadre-là, nous avons développé notre stratégie de sélection animale, tout en coopération avec la chaîne de valorisation, comme vous la voyez ici. Nous avons développé une stratégie sur trois axes. Ici, c'est la version toute courte. L'idée de cette stratégie est une production de denrées alimentaires répondant aux exigences du marché et de l'environnement, la conservation des ressources zoogénétiques et aussi, et ça c'est très important, la vitalité de l'espace rural. Et ça inclut l'occupation décentralisée du territoire, tradition vivante, tourisme, loisirs, entretien du pays, paysage, etc. Et ce troisième point est, selon nous, le point le plus sous-estimé de tous les trois. Dans ces derniers mois et quelques peu d'années, les émissions de l'élevage sont au centre des préoccupations. Aujourd'hui, les discussions sont toujours autour des émissions de gaz à effet de serre, et ça c'est un point qui est très important aussi pour la Suisse. En janvier de cette année, la Suisse a adapté sa stratégie climatique à long terme dans le but de ramener à zéro net ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Cette stratégie vise à diminuer d'au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre de la production agricole intérieure par rapport à leur niveau de 1990 sans nouveau transfert à l'étranger. Et ça, c'est un grand challenge pour la production animale. Le gaz à l'a traité cette question climatique de l'élevage dès sa création. Il a réalisé un travail précieux pour lequel je la remercie. Pour nous, c'est important de garder l'équilibre entre les différents points de vue. La production animale durable doit être abordée dans ses dimensions environnementales, économiques et sociales par une approche en système alimentaire et au long des filières. Dans le rapport Making Better Policies for Food Systems, l'OCDE a traité du triple défi entre, comme vous le voyez, la production, sécurité alimentaire et nutrition, deuxièmement, moyens de subsistance, revenus et développement rural, et troisièmement, le changement climatique, biodiversité et ressources naturelles. Ce rapport met en lumière plusieurs synergies et compromis. La situation est complexe et il faut tenir compte du contexte dans lequel un élevage s'inscrit. Les enjeux en Suisse et en France, par exemple, sont différents de ceux au niveau mondial. Le gaz à l'a beaucoup contribué à cette compréhension mutuelle. À ce stade, je tiens encore à attirer votre attention sur le prochain congrès annuel de la Fédération européenne de saut technique qui se tiendra à Davos, en Suisse, du 30 août au 3 septembre prochain. Le gaz à l'OFAR sont tous les deux partenaires de cet événement. Je terminerai en remerciant l'ensemble des organisatrices et organisateurs de cette consultation transnationale pour le Jura Suisse et français du gaz à l'OFAR. Merci également à vous toutes et tous pour votre participation aujourd'hui. Je vous souhaite un échange fructueux et une vision large sur les thématiques d'importance. Merci beaucoup et retour à ton annonce. Merci beaucoup, M. Abhi, pour cet éclairage sur la stratégie de la Suisse. Vous avez parlé de décentralisation et d'occupation territoriale, qui, à votre avis, est un élément encore sous-estimé. Nous allons directement nous diriger vers un de ces territoires, vers Delémont, j'imagine, où nous allons accueillir M. Jean-Paul Lacha, chef de service de l'économie rurale du canton du Jura. M. Lacha, j'espère que vous m'entendez. Oui, je vois votre nom ici. Oui, je vous entends. Parfait, merci beaucoup, M. Lacha. Donc, on se trouve, vous êtes à Delémont, j'imagine? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous voulez partager votre présentation directement ou vous préférez que je la partage pour vous? Je vais essayer de la partager. Mais attendez-moi, alors ça, je n'ai jamais fait. Donc, partage l'écran. Est-ce que ça fonctionne? Parfait. Il reste juste à mettre sur mode de projection du diaporama. Alors, attendez. Sur diaporama. Diaporama. Et puis, à partir du début, voilà. À partir du début, voilà. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Donc, la parole est à vous, M. Lacha. Très bien. Merci beaucoup. Je vais tenter, dans les 15 minutes qui suivent, de poser le contexte de l'agriculture et des éleveurs dans le Jura suisse. Avec le titre « Contexte agroclimatique et socio-économique des systèmes d'élevage dans le canton du Jura » qui m'a été assigné. Peut-être d'abord une situation pour voir où on se trouve. Donc, là, on a la Suisse avec en rouge le canton du Jura délimité par ses frontières cantonales. On a trois districts et là, on a une vue un petit peu plus précise avec différentes régions, des régions de plaine et de culture et de montagne. J'ai ici une carte que j'ai reprise de l'Office fédéral de l'agriculture qui délimite les zones climatiques dans lesquelles se trouve notre territoire. Alors, on voit en bleu, c'est la zone de plaine, en vert, la zone de colline. Et puis ensuite, c'est la zone de montagne avec une zone de montagne 1 en jaune et une zone orange en zone 2. On a peu ou pas de zone 3 de montagne. Ces zones climatiques, elles ont été définies il y a, je pense, une trentaine d'années. Et elles consistent à, elles tiennent compte de l'altitude et puis des conditions de production, y compris de la situation de pente qu'on peut rencontrer dans certains endroits. Donc, on voit sur cette carte que le territoire jurassien est grosso modo à 50 % du territoire, y compris dans la zone de plaine et la zone de colline, un petit peu moins de 50 %. Et puis le solde, il est en zone de montagne 1 et 2 sur tout. Donc, pour définir ces zones, on a aussi considéré l'accès qui garantissait, finalement, qui permettait aux agriculteurs d'écouler leurs produits ou d'accéder à leur exploitation agricole dans l'analyse. Donc, il n'y a pas que l'altitude, il y a aussi des autres aspects qui ont été pris en compte à l'époque. Ce qu'on observe ces dernières années sur le canton de Jura, c'est des étés qui sont de plus en plus chauds, très chauds, avec de longues périodes sans pluie. Des hivers plus doux, avec moins de neige, surtout en dessous de 1 000 m. À 1 000 m cet hiver, ils ont eu pas mal de neige, mais elle est sur des périodes courtes. Des périodes de pluie parfois plus longues en hiver, ça aussi, c'est une observation qu'on fait. Et puis, ce qu'on peut aussi signaler pour parler du contexte climatique qui nous concerne, c'est qu'au niveau cantonal, il y a un plan qui est en cours d'élaboration. D'autres cantons suisses et en particulier en Romandie ont déjà établi un tel plan pour le climat, avec des actions en faveur de l'agriculture, où on demande à l'agriculture une certaine évolution. Et on soutient avec de nouvelles mesures d'incitation dans certains cantons. Quelques chiffres pour présenter notre région. J'ai parlé tout à l'heure des zones climatiques. On ne peut pas éviter naturellement de parler de l'altitude, puisque le point le plus bas, c'est à Boncourt, avec 364 m. et le point le plus haut, c'est sur la montagne de Rémeux, à 1300 m. Donc, on a un delta d'environ 1000 m entre ces deux différentes altitudes dans le canton. La superficie, elle est de 83 000 hectares. On peut dire qu'il y a environ la moitié de cette superficie qui est de la surface agricole utile, c'est 40 000 hectares, dont 75 % est couvert par des herbages. La surface d'estivage s'ajoute à ces 40 000, c'est 5 800 hectares environ, qui sont destinés à uniquement la pâture du bétail durant la saison d'été. L'autre chiffre important quand on parle d'élevage, c'est le maïs en silage, qui couvre 2200 hectares, et les céréales fourragères, 1900 hectares. Pour les céréales fourragères, on a observé ces dernières années une évolution avec une diminution importante de ce type de culture. Donc, si on additionne tous ces chiffres, on constate que 80 %, 85 % des surfaces agricoles destinées à l'alimentation du bétail sont destinées à l'alimentation du bétail. C'est principalement des animaux consommant du fourrage grossier. On verra tout à l'heure les effectifs. On a essentiellement des bovins, des chevaux, quelques caprins et ovins, peu de porcs et quelques volailles, on verra plus en détail. Par contre, il y a encore d'autres cultures qui sont conduites dans le canton du Jura en zone de plaine. Eh bien, c'est des céréales totales panifiables, plus fourragères. On a donc 6 000 hectares, donc en gros, moins de 4 000 hectares de céréales de type panifiable. On a du colza, 1 000 hectares et on a 600 hectares de bétrave. A noter que cette culture a doublé ces deux dernières années en raison finalement d'une situation de répartition des cultures de bétrave qui ne privilégiaient pas le Jura autrefois et qui tout à coup sont devenues, ont été pris en compte. Donc, la région du Jura produit plus de bétrave parce que d'autres régions de Suisse y ont renoncé. C'est ça le contexte. Les structures agricoles, on a environ 1 000 exploitations agricoles. On observe une baisse de 220 exploitations en 20 ans, donc un taux de diminution d'exploitation qui est un tout petit peu plus faible peut-être que ce que l'on constate en moyenne au niveau de la Confédération suisse. En moyenne, on a 45 hectares par exploitation à titre principal. Si on compare avec la moyenne Suisse qui est à 25 hectares, on voit qu'on est pratiquement au double de celle-ci. Il y a toutes sortes de choses qui expliquent cette évolution structurelle. Mais ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que le rythme de l'évolution structurelle, il est un tout petit peu plus faible que dans la moyenne Suisse. Donc, on a une évolution structurelle qui continue de s'opérer, à savoir des exploitations agricoles qui s'agrandissent. En général, c'est au moment du départ en retraite de l'exploitant qu'une exploitation agricole est partagée entre plusieurs exploitants existants, voire absorbée par une seule. Je l'ai dit, avec 75 % de la surface couverte d'herbe, la production animale est prépondérante dans notre région. Quels sont les rôles assignés au monde de l'élevage et à l'agriculture en général ? Eh bien, naturellement, il y a d'abord un rôle économique, avec une valeur de la production et des prestations agricoles qui sont évaluées selon le système de l'Office fédéral de la statistique à 330 millions. On a environ 2 200 ZPT dans le secteur agricole primaire. C'est beaucoup, c'est 6,3 %. C'est une moyenne plus élevée que dans la plupart des cantons suisses. Donc, on a bien entendu, avec une activité comme celle-là dans l'agriculture, on a aussi une création d'emplois dans les secteurs connexes à l'agriculture. Eh bien, les mécano-agricoles, quelques fromageries, notamment, et puis encore d'autres domaines qui sont nécessaires au fonctionnement de l'agriculture. Donc, l'agriculture est finalement un acteur important de l'économie régionale en comparaison avec d'autres régions de Suisse. Elle a naturellement un rôle d'entretien du territoire et de la biodiversité. C'est l'agriculture jurassienne, puisque 60 % du territoire, la surface du territoire, c'est directement des activités agricoles. Le sol, c'est de la forêt et puis des terrains cultes. Donc, là, on voit qu'on a un rôle déterminant pour le maintien de ce territoire et le maintien de ce paysage. Il y a naturellement des aspects sociaux et culturels importants qui permettent d'atteindre l'agriculture. Eh bien, au niveau politique, on a dans de nombreuses communes rurales encore, c'est l'agriculture qui permet de maintenir des populations dans certaines régions. Ce n'est pas partout en Suisse le cas, mais dans plusieurs communes et pas seulement en zone de montagne, on observe que l'agriculture permet encore de garder la population, contribue à maintenir des écoles et puis certaines activités dans les villages. Et puis, naturellement, il y a un rôle d'animation rurale qui est conséquent, qui est lié très souvent à l'activité de l'élevage. Les plus grandes manifestations qu'on a au niveau du canton sont d'origine agricole. Je pense en particulier au marché concours de chevaux à Seigne-légier qui a plus de 100 ans et puis qui réunit des éleveurs du chevaux de toute la Suisse, voire des pays qui nous entourent. C'est une manifestation qui a lieu au mois d'août, qui est malheureusement annulée et de nouveau cette année, comme elle l'a été l'année dernière, elle regroupe en général 50 000 visiteurs sur deux jours et puis rassemble plus de 500 chevaux chaque année à ce deuxième week-end, ce deuxième dimanche du mois d'août. Donc, on voit que cet aspect élevage, il marque vraiment l'activité dans ces régions rurales. J'ai parlé du marché concours, la manifestation phare, mais on a toute une série de manifestations moins importantes avec les chevaux, les bovins, un peu les caprins, qui ont lieu tout au long de l'année et qui permettent finalement aux gens de se rencontrer dans un contexte un peu plus décontracté que celui du travail. Quelles sont les forces du canton du Jura ? Eh bien, c'est une topographie assez favorable. Finalement, on a bien sûr quelques zones en pente, mais globalement, des terrains qui sont assez faciles à exploiter, des grandes exploitations, les plus grandes en moyenne du pays, qui sont bien structurées. Il y a un fort intérêt pour le métier de l'agriculture qui est encore bien présent. Donc, chaque fois qu'il y a une ferme qui vient à louer, eh bien, c'est quelques dizaines de personnes qui postulent pour les reprendre. Et puis, derrière cela, il y a aussi un nombre d'agriculteurs qui se forment, de jeunes qui se forment chaque année et qui permettent de remplir les écoles. C'est une chose, mais surtout, d'assurer la transmission des compétences. On a des exploitations qui sont conformes aux exigences environnementales. C'est-à-dire qu'on a un niveau de production qui est plutôt extensif. Donc, on a moins de difficultés que dans certains cantons où on a beaucoup d'animaux qui sont détenus par hectare de surface agricole disponible. Donc, on a là une adéquation qui est assez bonne, qui est sans doute une des bonnes en moyenne par rapport à d'autres cantons qui ont beaucoup plus d'animaux. On a un bon niveau de compétences professionnelles. J'en avais parlé tout à l'heure, je ne reviens pas. Des structures professionnelles et tactiques qui sont actives et qui sont efficaces, qui collaborent bien ensemble. On a une bonne adéquation des pratiques et des structures agricoles aux attentes, finalement, de la politique et de la société en général. On a aussi, malheureusement, quelques faiblesses. Et puis, ces faiblesses, je les résume en quatre points ici. C'est des conditions naturelles qui sont un peu plus froides, pas toujours faciles, que dans d'autres régions de Suisse. On n'est pas dans les Alpes, mais je l'ai dit, on a beaucoup de terrains incultivables. Néanmoins, on a toujours un retard de 10 à 15 jours par rapport à la situation climatique de la plaine du plateau suisse. On a la difficulté qu'on a des productions qui sont peu diversifiées, très orientées sur l'élevage bovin et chevalin, avec des faibles valeurs ajoutées à l'hectare. On est, si on calcule en termes de création de valeurs à l'hectare de surface agricole utile, le canton de Girard est plutôt en dessous des 5 000 francs à l'hectare que des 25 000 qu'atteignent certains cantons où il y a beaucoup de cultures spéciales, comme le canton de Genève, par exemple, pour ne citer que ce canton-là. Une des nos difficultés qui est moins importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30 ans, c'est l'éloignement des centres de transformation agroalimentaire. Le Jura, vous l'avez vu, est à la périphérie de la Suisse et il est relié au réseau autoritier suisse que depuis les années, fin des années 90, début des années 2000, et puis la fin du réseau, le continuum pour rejoindre le réseau autoritier, il est finalement, il a une dizaine d'années, pas plus. Donc là, on avait une vraie difficulté parce que certaines productions, comme la production d'œufs à une certaine époque, ont échappé aux agriculteurs de la région en raison de l'éloignement et de la difficulté de regrouper l'offre au niveau de la production. Donc, on a cette difficulté-là qui est, enfin, ces centres de transformation, les abattoirs et autres, sont à plus de 50 kilomètres en moyenne du Jura. Après, on a naturellement aussi quelques soucis par rapport au marché foncier qui est influencé par des facteurs extérieurs. Je l'ai dit, une construction d'une autoroute. Alors maintenant, l'autoroute est construite et puis il y a de nouvelles véléités de la part du développement de l'économie, des zones d'activité qui deviennent des concurrents par rapport à l'utilisation de l'air et de la surface disponible. Qu'est-ce qu'on a comme mesure pour finalement accompagner et essayer d'améliorer les choses par rapport à ces structures qu'on vient d'évoquer ? Eh bien, on a plusieurs choses. On a des mesures en faveur d'une agriculture productive. On cherche alors une agriculture productive avec des effets sur l'environnement qui soient le plus limités possible. Pour cela, on a des politiques fédérales et cantonales. On va dire que c'est elles qui génèrent le plus de cash au niveau de l'exploitation agricole. Eh bien, c'est la politique agricole fédérale par le biais d'aides directes qui sont versées aux exploitants. On a donc de nombreuses aides financières qui visent cet objectif environnemental ou du bien-être animal qui sont octroyées aux agriculteurs détenant des animaux dans le Jura et en Suisse en général. Donc, des contributions publiques importantes et puis qui représentent une part importante du chiffre d'affaires des agriculteurs de notre région. C'est environ un tiers du chiffre d'affaires des agriculteurs qui sont constitués des règles de l'État. Donc, des décisions politiques qui sont prises à Berne et puis qui échappent finalement aux entrepreneurs, aux agriculteurs qui doivent finalement faire avec ce qui est décidé par le politique, c'est-à-dire par le Conseil fédéral et les chambres fédérales, qui revoient la politique agricole de manière évolutive et qui demande des adaptations complémentaires tous les 4 à 8 ans. Le débat sur la politique agricole immobilise de nombreux acteurs au niveau national. Bien entendu, il y a les agriculteurs et leurs associations professionnelles qui se mobilisent beaucoup et qui sont très, très, très actifs dans ces discussions politiques. Mais il y a bien entendu aussi les distributeurs, les transformateurs et puis les milieux d'environnement qui sont présents, qui posent leurs revendications et puis où il s'agit de trouver le consensus avec ces différents acteurs. On est dans un pays qui fonctionne sur des décisions qui sont prises de manière consensuelle et puis avec un système qui donne satisfaction globalement à tous ces acteurs depuis de nombreuses décennies. Donc, la conséquence, c'est que les élèves doivent s'adapter à un système qui évolue, je dirais, de manière un peu permanente, assez rapidement. Et puis, parfois, on sent chez ceux-ci un peu une fatigue parce qu'il y a beaucoup d'adaptations qui se suivent. Voici quelques chiffres par rapport aux effectifs qu'on détient. Je ne vais pas tous les lister. On va prendre les deux premières lignes et puis les chevaux pour le Jura puisque on a la chance d'avoir une race qui est d'origine jurassienne. On voit, on a principalement des bovins avec 58 000 pièces. Il y en a 1 500 000 en Suisse. Des vaches avec une part des vaches laitières qui diminue constamment depuis plusieurs années en raison du niveau de production qui augmente. Et puis, ces vaches, elles sont remplacées en général par des vaches laitantes dont l'effectif augmente aussi de manière continue en fonction de la diminution du nombre de vaches laitières ces dix dernières années. Dans le Jura, on a presque 5 000 équidés. C'est un chiffre important. Vous voyez qu'on en a 111 000 en Suisse d'équidés. Eh bien, en 1990, il y avait 50 000 équidés. On était passé en dessous de la barre des 50 000. Donc, on voit qu'il y a une progression constante dans ce domaine-là qui est donnée par l'utilisation du cheval pour les loisirs principalement et plus pour l'attraction animale naturelle. Donc, le cheval Franche-Montagne fait partie de l'entité, je reviendrai tout à l'heure, de la manière, de l'esprit jurassien, si on ose d'utiliser cette expression. Et puis, eh bien, le cheval a été sélectionné pour répondre à ses besoins du marché en termes de sport et de loisirs, puisqu'au départ, le cheval Franche-Montagne était un cheval destiné principalement aux travaux agricoles. Vous voyez qu'on a peu de porcs. On a seulement 11 000. On a un des cantons qui, je pense, a le moins de porcs. On ramène ça à la surface. Celui qui en a le plus, c'est le canton de l'Uzère. Et puis, où on voit qu'on a des faiblesses, je le disais tout à l'heure, c'est dans ces productions à haute valeur ajoutée que sont la production porcine, les poules pondeuses et les pouletchères, où là, on a quelques ateliers qui se sont développés ces dernières années. Et on n'a pas la part, si on compare par rapport à l'effectif national, on n'a pas la part des surfaces qui correspondent au nombre d'années. Autre caractéristique, donc les trois cas, j'en ai déjà parlé. Peut-être parler deux mots sur la production de lait, qui est encore la production phare de l'élevage jurassien. Mais pour signaler, on le voit dans ces chiffres, la mutation qui s'est opérée avec une restructuration du nombre d'agriculteurs, d'éleveurs qui produisent du lait, du lait de fromagerie et du lait d'industrie. On voit qu'en 2019, on en avait encore 393, contre 595 en 2007. Et puis, si on remonte encore un peu avant, au début de la libéralisation du système de contingentement laitier en Suisse, qui avait débuté en 2001, on avait plus de 900 producteurs de lait. Donc, on voit qu'en 20 ans, on a pratiquement diminué par presque 3 ce nombre de producteurs. Par contre, les quantités globales ont été maintenues. Et puis, ça a pour conséquence que cette restructuration a fait que la production par unité a largement augmenté, puisqu'on a un quota moyen aujourd'hui de 234 000 kilos de lait. Quelles sont les principales races détenues dans le canton du Jura ? Pour la production laitière, c'est la redolsteinie et la holsteinie, avec une petite proéminence pour la redolsteinie. Et puis, on peut dire qu'on a la chance d'avoir un engouement autour de l'élevage, de cet élevage redolsteinie et holsteinie, qui est vraiment important, avec des éleveurs qui participent à des expositions régionales, nationales, voire internationales, et qui régulièrement se classent dans les premiers rangs avec leurs animaux. Donc, il y a une vraie compétence, de vraie compétence, et puis aussi une vraie concurrence entre les éleveurs par rapport à ces manifestations, qui ont été ralenties ces deux dernières années avec le Covid, mais qui font toujours l'objet de beaucoup d'intérêt de la part des éleveurs jurassiens. Vous voyez, la haute caractéristique, on a une moyenne laitière de 7 800 kilos pour le Swiss Airbook, avec des teneurs intéressantes, et puis pour l'Holsteinie, on est à 8 800 kilos. On est parmi, je pense, les cantons qui avons un niveau par vache laitière qui est dans les meilleures. Des vaches laitantes, on a principalement des limousines et puis de langoustes, c'est les principales races qui sont détenues, avec un bon nombre d'autres races qui sont plus exotiques, on va dire, mais qui font l'objet d'élevages importants, avec des filières qui ont été reconstruites, en particulier propres à la race. La blonde aquitaine, par exemple, a construit une filière et puis concerne quelques dizaines d'éleveurs. Donc, on voit cet engouement pour la production animale qui est très faux. L'éleveur chevalin, j'y reviens rapidement. Donc, ici, on a de nouveau cette carte. On est assez fiers de pouvoir chaque fois signaler que la race des Franches-Montagnes, c'est la seule race de chevaux indigènes, de chevaux suisses, qui a plus de 100 ans, qui a été sélectionnée principalement dans les Franches-Montagnes, puis ensuite, qui a été utilisée dans l'ensemble de la Suisse pour de nombreuses utilisations, jusque dans les années 60, c'était principalement l'agriculteur et l'armée qui étaient les utilisateurs de ces chevaux. Et à partir des années 70, dès l'arrivée massive des moteurs et des tracteurs, eh bien, il a fallu sélectionner ce cheval différemment pour le rendre un peu plus fin, un peu plus agréable à monter, et puis en faire un cheval de loisirs, donc qui convient tant à l'attelage qu'à la selle, et puis qui a l'avantage de bénéficier d'un excellent caractère calme qui en fait le cheval par excellence de la famille, puisqu'il peut être laissé plusieurs semaines au pré et ensuite être réutilisé sans être complètement stressé ou trop fou, comme on peut avoir ça avec des chevaux de 100 ou de 100. Donc, un cheval qui… On a pu, malgré tout, malgré cette évolution, maintenir ce cheval et ses caractéristiques. Alors, on voit qu'il est plus fin qu'il ne l'était il y a 40 ou 50 ans en arrière, mais on arrive quand même, on arrive bien à l'écouler. Ces dernières années, c'est vraiment bien passé, contrairement aux soucis qu'on avait par rapport au COVID. Le marché est très porteur en ce moment. Donc, des éleveurs jurassiens qui sont très motivés aussi, qui sont aux avant-postes, qui sont les leaders pour conduire cet élevage au niveau national. Autre petite caractéristique en ce qui concerne le menu bétail, le Jura a la particularité d'avoir aussi contribué à mettre au point une race qui s'appelle le brun noir du Jura, qu'on a ensuite appelé le brun noir du Péli, dont le premier airbook a été constitué dans une ferme au Franche-Montagne. il y a un peu moins d'une centaine d'années. Donc, la caractéristique de ce brun noir du Péli, c'est un animal capriscos, rustique, qui a une bonne fécondité, qui est très prolifique. Plus de 60 % des misbas comporte deux agneaux, parfois trois. Voilà quelques mesures de soutien que le canton du Jura a mis en œuvre pour finalement accompagner les éleveurs et puis les encourager à travailler correctement en termes de sélection. Ces mesures, elles complètent les mesures de la Confédération naturellement, elles viennent en plus. Donc, on a des soutiens et des montants qui sont attribués de fonds publics pour la promotion et la commercialisation des différentes espèces. On contribue à l'organisation des marchés publics de bovins. C'est un élément très important, puisque ces marchés qui ont lieu une fois par semaine permettent de regrouper les bovins qui sont à vendre, vaches, broutards principalement. Et puis, c'est des ventes publiques où chacun peut aller vendre et surtout miser un animal s'il souhaite en acquérir. C'est principalement des commerçants qui viennent acheter ces animaux. Mais ce qu'on observe, c'est que ça permet d'avoir une réalité de marché. Lorsque des grands groupes comme Coop et Migros essaient d'un petit peu orienter les choses, si l'orientation n'est pas correcte sur le marché public, la réalité s'exprime avec des prix qui peuvent être plus élevés que ce qui avait été fixé comme prix indicatif auparavant par l'interprofession de la vente. Donc, on organise aussi des concours de l'élevage pour les différentes espèces. Et puis, il y a différentes mesures de soutien individuel sous forme de primes qui sont versées aux agriculteurs. Et on propose à celui-ci, naturellement, pour toucher ces primes, de participer à des concours de sélection. Donc, ça signifie pour nous qu'on doit former et avoir à disposition des experts cantonaux pour juger les animaux. Et puis, naturellement, différents soutiens des manifestations régionales et à la commercialisation des animaux. Voilà, j'espère avoir tenu à peu près le temps qui m'était imparti le contexte que l'on a pour soutenir l'élevage de manière générale dans le canton du Jura. Je vous remercie de votre attention. Si il y a des questions, j'ai répondu. Merci. Merci beaucoup, M. Lacha, pour ce portrait très détaillé du canton du Jura, du contexte de l'élevage et notamment de la diversité de cet élevage dans le canton. Un grand merci pour votre présentation. Maintenant, on va se déplacer un petit peu plus au nord et à l'ouest. On va traverser la frontière pour retrouver M. Martial Marguet, président de l'Institut de l'élevage France. Peut-être, M. Lacha, vous fermez votre présentation. Je sais. Voilà, je crois que ça marche. C'est parfait, ça marche. Merci beaucoup. M. Marguet, est-ce que vous êtes là ? Oui, je vois votre nom. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bien, d'abord, merci pour l'invitation à ce forum ou ce séminaire. On appellera ça comme on le souhaite. L'important, c'est l'échange et pouvoir s'enrichir de la connaissance des autres. D'abord, les premières présentations étaient de qualité. Je vais les féliciter. Je vais me présenter en deux mots. Moi, je suis producteur de lait juste derrière la frontière, pour vous, entre Pontarlier-Morto, l'exploitation laitière en zone de montagne à 1000 mètres d'altitude, en forme sociétaire, en gaec, avec mon épouse et mon fils et puis un salarié à temps plein sur l'exploitation. Bien, cette présentation, je vais essayer de la faire assez condensée sur les enjeux et le contexte politique de la région Jura en France. Cette montagne du Jura est essentiellement la partie franco-ontoise que sont les deux départements du Doubs et du Jura. Donc, on est dans une région très dynamique. Il faut savoir l'avouer où, effectivement, on va voir à peine plus loin. Il y a différentes productions, différentes activités. On va bien évidemment, cet après-midi, parler des fromages de terroir, puisqu'on a la chance d'avoir quatre AOC. Elles sont un poumon pour l'économie de notre région, bien sûr. On parlera aussi d'accompagnement des éleveurs, parce que c'est fondamental avec tout ce qui nous entoure aujourd'hui, nous, acteurs des campagnes, bien la société, mais aussi des détracteurs qui présentent des minorités, mais avec des forts tours d'audience. Et je pense que c'est important de l'évoquer. Et puis, réaffirmer, si besoin était, qu'on a un élevage français qui est construit sur un modèle durable. Durable, c'est-à-dire savoir s'adapter au fil des besoins et savoir y répondre. Donc, j'ai évoqué il y a deux minutes, effectivement, ma région, Bourgogne-Franche-Comté, mais on va parler essentiellement de Franche-Comté aujourd'hui, avec un secteur industriel qui représente 23 % de la population, alors qu'on est à 16 % ailleurs en France. Et c'est essentiellement les grands groupes comme Peugeot, Alstom, General Electric, qui sont essentiellement basés sur Montbéliard et Sochaux. Et puis, en parallèle, pas mal de PME, PMI, qui travaillent sur la microtechnique, la plasturgie, l'industrie, le bois. Et c'est un petit clin d'œil à mes collègues suisses quand on parle d'horlogerie, par exemple. Le secteur du bois et de la forêt, c'est aussi des emplois, c'est aussi de l'économie. On est sur essentiellement du résineux. Bon, le contexte climatique fait qu'aujourd'hui, la valorisation est différente, la valorisation se cherche. Et pour autant, le tissu d'emploi est quand même présent avec effectivement les Syries, mais aussi beaucoup de transformations se voient à différents niveaux. Le tourisme un peu moins exploité dans nos régions que chez mes voisins suisses, mais avec quand même un potentiel important qui tente à se développer. Mais bon, situation Covid comme partout ailleurs en Europe et dans le monde, pour l'instant, les projets sont un petit peu au point mort. Et puis, la partie agricole, qui représente 5 % de la population active, contre 2 % en France, elle a tout de suite remarqué que le secteur agricole dans ma zone est quelque chose d'important. Et on va le voir à peine plus loin sur l'impact des filières. Et on va parler production laitière et bovins lait, notamment. Si je vais de Saint-Claude, dans le Haut-Jura, jusqu'au pays de Montbéliard que j'évoquais par rapport au secteur industriel, on est là sur de la production laitière, basée sur des pâturages, sur des espaces verts, avec, on va le voir un peu plus loin, un cahier des charges qui fait que l'ensilage est proscrit dans nos AOC. Et de fait, une production qui est relativement extensive, mais ça a du sens parce que derrière, ça apporte à la fois la valeur ajoutée et puis un rendu sociétal important. Donc, je vous parlais des 4 AOC de ma zone, le comté que vous connaissez certainement, le Mont d'Or, le Morbier, le Bleu-Jex. C'est vrai qu'on a ce fleuron de fromage qui apporte une richesse à la fois de reconnaissance par les consommateurs au-delà de nos frontières régionales, bien sûr, mais aussi qui apporte de la richesse pour l'ensemble des acteurs de la filière qui en vivent. Et ça s'est construit au fil du temps avec l'engagement des femmes et des hommes de l'époque qui ont mis en place à la fois des cahiers des charges importants, qui sont modelés, qui sont travaillés au fil du temps. On a un cahier des charges, par exemple, pour le comté qui est aujourd'hui encore en réécriture et en validation au niveau de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, pour agrément et donner encore plus de sens à ce que nous produisons au quotidien. Et puis, surtout, la force peut-être de nous aosser, c'est d'avoir, dès les années 1960, mis en place une interprofession où on faisait communiquer et partager entre eux qui est des producteurs, qui est des transformateurs, qui est des affineurs, avec, bien sûr, la caution des pouvoirs publics, le ministère de l'Agriculture, mais aussi la DGCCRF en ce qui concerne les fraudes, et puis le ministère des Finances sur toute la partie économique. Donc, l'élevage bovin-lai d'appellation d'origine protégée dans le massif jurassien. On l'a vu, c'est cette bordure qui va de Saint-Claude à Montbéliard. C'est pratiquement 2 500 d'exploitations laitières. C'est 855 millions de litres de lait. C'est 3,5 % de la production de laitière nationale, il faut le rappeler. C'est 88 000 tonnes de fromage produit tout à hausser et confondu. C'est une surface agricole importante avec 275 000 hectares. Un chiffre d'affaires qui est relativement conséquent avec 514 millions d'euros. Et puis, ça dégage quand même par exploitation à un revenu courant à 30 000, 31 000 pratiquement euros, ce qui n'est pas négatif. Mais on le verra, il y a aussi à un moment donné certaines fragilités qu'il faut savoir devancer. L'organisation du comté, cette vitrine que sont nos capes d'affinage, qui représente bien à elle seule, entre guillemets, l'investissement des femmes et des hommes, l'investissement dans le choix de la génétique animale, dans le choix et le respect du cahier des charges, dans le choix de l'investissement, puisque produire un litre de lait aujourd'hui, le mettre en système coopératif et collectif pour faire un fromage qui sera consommé dans un an de manière optimum, vous imaginez l'investissement. Et quand on est producteur, c'est aussi savoir n'avoir que 70 % de sa paye de lait à plus de 30 jours fin de mois, et puis avoir le solde, c'est-à-dire les 30 % à 120 ou 150 jours. On a un investissement sur le long terme, mais pour autant, ça veut dire qu'on est vraiment ancré dans la filière, qu'on a investi complètement dedans. Et je vous parlais tout à l'heure de l'interprofession, qui s'est structurée dans les années 1960. C'est une belle réussite, c'est une richesse. Et je peux vous dire qu'on a eu des débats forts, début 2020, avec l'arrivée du Covid, et une position forte de l'interpro sur le fait de dire que sera le marché à l'horizon de fin 2020, voire 2021 par rapport au Covid. Faut-il ou non produire toujours autant de lait ? Faut-il se mettre en situation de réduction de production ? Les débats ont été âpres, houleux, parfois un peu nerveux, pour au final arriver à une gestion qui fait que le coup de frein qu'on a émis en avril, on l'a supporté, on l'a subi, ou alors c'est un investissement lui aussi. Les acteurs locaux pourraient se prononcer, je me garderai de faire un commentaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlait des exploitations, ce que je vous ai dit, c'était 2500 exploitations et tout ce qui va avec. Et en parallèle, parce que c'est aussi une des richesses, 140 fruitières. La fruitière, cette minicoppe, où on est, nous, producteurs, gérants de la structure fruitière, on n'a pas de directeur en tant que tel, on se réunit régulièrement pour gérer notre fruitière, qui est du salaire du fromager, qui est des investissements réalisés, qui est de l'orientation de nos fromages, qui est du souci d'un producteur sur sa qualité de lait, qui est des soucis qu'on peut voir sur nos fromages, est-ce qu'il y a des problèmes de maudissures, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de l'affinage qui nous amènent à changer certaines méthodes. Voilà, mais on le fait de manière collective. Et j'ai envie de dire, il y a un mot très fort dans nos fruitières, c'est l'autodiscipline des uns et des autres. Chacun s'investit, chacun apporte son regard, et chacun sait que s'il est défaillant, c'est au détriment de ses collègues. On n'aime pas être cornerisé, on n'aime pas être mis à l'index. De fait, chacun prend vraiment sa responsabilité. Et puis, en parallèle, des 140 fruitières, il nous reste un réseau d'environ 14 affineurs, là aussi pour la plupart des privés, mais quand même des associations de fruitières qui ont fait le choix de se lancer dans le rachat d'affineurs qui mettaient leur affaire en vente pour accompagner la fruitière jusqu'à la mise en marché du produit. Ça a à ce niveau-là aussi beaucoup de sens. Je l'ai évoqué par rapport à ce qui s'est passé en début 2020. Notre force aussi de filière, c'est une régulation de l'offre par rapport à la demande. Et cette régulation de l'offre, elle se fait par le cahier des charges, bien sûr, mais aussi par des décisions sur… On a 68 000 tonnes de comptes et produits. Est-ce qu'on se permet d'en faire un peu plus ? Est-ce qu'on maintient ? Est-ce qu'éventuellement, il faut réduire ? Et ça, c'est aussi un baromètre important pour à la fois conserver de la valorisation importante au litre de lait, une finie au kilo de fromage, mais aussi pour donner de la lisibilité sur le long terme. Quand je vous ai parlé, effectivement, d'un cahier des charges, j'aurais peut-être dû dire un cahier des chances, parce que finalement, c'est peut-être par là qu'il y aurait mieux les choses. On a une production qui est limitée par ferme et par travailleur. On a privilégié la notion de l'actif. On a aussi, et je l'avais dit au début, privilégié la notion de l'attachement à une race qu'est la Montbéliarde, et à peine d'ouverture sur d'autres races. On a limité la production par vache en volume à 8 500 kg par vache, mais on l'a limitée aussi à la surface, avec une exploitation où on ne peut pas dépasser 4 600 litres de lait produit par hectare. Ça nous amène à une agriculture extensive plus qu'intensive. Bien évidemment, on a aussi un encadrement fort de tout ce qui est alimentation, puisque à minima, il faut 50 % de prédé permanente. On oblige 1,3 hectare par vache et sa suite. Et puis, on doit pouvoir assurer 70 % de l'autonomie fourragère. Je dois avouer en tant que producteur que les trois dernières années, par rapport aux aspects climat et aux sécheresses qu'on a vécues, c'est un point qui, effectivement, régule énormément la production. Ensuite, on avait fait l'investissement. Là, on a indiqué, sans ensilage, je vous l'ai dit tout à l'heure, sans OGM aussi, mais on avait, il y a depuis longtemps, pris un pari dont on ne parle plus aujourd'hui, mais c'était sans farine de viande. Et je l'évoque là parce qu'on a eu quand même, malheureusement, pour mes collègues producteurs, certains cas d'ESB dans les troupeaux. Et le paradoxe, c'est qu'effectivement, le pari de 100 farines de viande était respecté. Mais comme dans les exploitations, on faisait aussi l'agraissement de porc, ce n'était pas forcément nécessaire pour les porcs, il y a pu y avoir des contaminations creusées. D'où, effectivement, ce que vous avez pu observer depuis le côté suisse, des exploitations qui affichaient un certain nombre de choses et qui, pour autant, étaient victimes. Voilà. Mais les explications, quand elles sont là, il faut les évoquer. Elles font partie du dilemme. On a bien évidemment, comme partout en France, mais aussi ailleurs, dans d'autres pays, valorisé et travaillé énormément sur la valorisation des effluents d'élevage. Ça fait partie aussi d'un schéma vertueux, puisque quand on a parlé fruitière, production de fromage, il y a forcément du lactosérum. Il y a une pourcherie d'engraissement, il y a le lisier de porc. C'est un cercle fermé. Les travaux qui ont été conduits à la fois sur la connaissance de la valorisation et de la valeur des effluents, mais aussi sur leur utilisation et leur mode d'utilisation, a donné beaucoup de sens à notre filière, puisqu'on est, je pense, en réponse à la société partout sur le paysage, mais pas uniquement dans des concentrations très fortes. Et puis, hygiène et traçabilité, ça fait partie effectivement du cahier des charges pour être en réponse sanitaire par rapport à nos consommateurs. Quand je vous ai parlé d'une production qui est maîtrisée et qui se maîtrise et qui est maîtrisable, quand on est passé de 64 000 tonnes à 68 000 tonnes, on a augmenté de 4 200 tonnes en 5 ans. C'est la vitesse de développement du marché. Donc, il n'y a pas d'effet, entre guillemets, direct sur une moindre valorisation du kilo de fromage. Au contraire, on est toujours sur quelque chose qui est une parallèle qui nous va bien et qui nous convient bien. Et cette parallèle, elle permet d'approcher une rémunération aux 1 000 litres de lait en 2020 à 570 euros en secteur AOC, alors que pour mes collègues qui sont un peu plus bas en zone de plaine, on est à 371 euros aux 1 000 litres. Pour autant, on va le voir sur un graphe qui va suivre. On n'a pas tout à fait les mêmes charges. Voilà ce fameux graphe où effectivement, quand on est en zone de montagne, on est sur des fermes où l'on a bien compris avec la maîtrise et la notion du cahier des charges avec des volumes par UMO, unité de main-d'œuvre, qui se limitent à 177 000. Par contre, en zone de plaine, on a 340 000 par actif. Par contre, en matière de prix de revient, même s'ils sont à 371 euros aux 1 000 litres, ils ont un prix de revient pour assurer le SMIC à 362 euros. Dans nos zones AOC, on est quand même à un prix de revient qui est aux alentours des 600 euros de tonnes. Et ça, c'est relativement conséquent. Peut-être un commentaire. On est dans un secteur. Les gens qui viennent visiter la région, qui me rencontrent parfois à Paris ou ailleurs, me disent, mais c'est impressionnant. Vous avez tous des cathédrales pour vos vaches. C'est très parlant. On a effectivement, en matière d'investissement au bâtiment, un levier qui est très lourd. Ça met notre agriculture régionale quand même en difficulté. On a eu des chiffres qui ont été présentés il y a deux ans par à la fois Crédit Agricole et Serre France, où on a constaté qu'un tiers de nos exploitants, s'il y avait une déflation du prix du lait de 30 euros de tonnes, pourrait se trouver dans le rouge. Pour vous dire que quand on fait un bâtiment, souvent, on veut pratiquement un bâtiment clé en main avec tout ce qui va bien dedans. Voilà, raison gardée. Il faut peut-être aussi faire de la pédagogie auprès des jeunes pour que, effectivement, le confort de travail, c'est hyper important. Mais parfois, il faut mettre un peu plus de temps à durer pour y arriver. Diagne suivante, voilà. Et là, on arrive à ce qui fait, entre guillemets, débat actuellement en France, puisqu'on est en réforme de la nouvelle PAC. Et rappelez quand même qu'en 2020, la PAC a représenté pour le système à Opay du Massif Jurassien 60 % du revenu disponible. 60 %, c'est quand même relativement conséquent. Et puis, ça nous amène effectivement à 17 % du produit brut et à 40 % de l'EBE. Pour autant, dans le débat actuel de la PAC, il est vrai qu'on espère avoir une PAC qui soit à la fois… On l'espère, mais on commence à connaître les premières réponses. On va être un petit peu déçus, mais on aurait voulu encore une PAC qui soit plus proche de l'actif, qui soit en vraie réponse aux écosystèmes et sur les structurations de filières. Sur certains points, la réponse arrive. Sur d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Et puis, fatalement, comme partout, et j'écoutais Jean-Paul Lachat il y a quelques minutes qui évoquait ce que vivent les agriculteurs, ce que l'on vit quand on est dans l'agriculture, on est aussi dans une réponse à la société. Tout ce qui touche à l'environnement, tout ce qui touche au bien-être animal ou autre est entendu dans cette future PAC. Et quand on parle aussi du Green Deal, on est dans ce concert-là et ça nous amène effectivement à avoir des réflexions. Une fois de plus, collectif. Ce mot collectif, il est hyper important parce que c'est ça qui va donner du sens à nos filières et au devenir de nos métiers. Là où on ne pourra pas faire grand-chose d'autre, il est important qu'on soit vraiment à la réflexion. Donc, oui, un constat, je vais dire réaliste volontairement parce qu'on parle d'une réussite sur le plan social. C'est vrai que le plan social, ça l'est aussi sur d'autres, bien évidemment. Mais quand je suis avec mes collègues français et qu'on parle de l'installation, on nous dit tout le temps, oui, il faut des jeunes pour remplacer ceux qui partent. Dans notre région, par rapport à des gens qui étaient présents, des exploitations présentes en 1988, chez nous, il y a encore six exploitations aujourd'hui. En France, il ne reste que 3,6. Ça veut dire que l'installation a toujours été un des mots-clés et moteurs de notre région. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'économie derrière. Parce que j'ai bien aimé la diapo de Jean-Paul Lacha quand il montrait les manifestations agricoles avec les concours. C'est pareil, le roi derrière la frontière, on a toute une masse de jeunes qui sont présents, qui veulent être paysans, qui veulent s'installer de manière parfois individuelle, en se disant, je veux faire ça parce que j'aime bien, parce que je peux en vivre, parce qu'il y a du sens. Et ça, c'est une réalité. Et dire aussi que quand il y a cette réalité-là, tout va avec la vie de nos villages, la vie de nos petites communes, de nos bourgs. Ça amène de l'économie, ça permet de maintenir des chemins, ça permet de maintenir des écoles, ça permet d'entretenir des espaces nécessaires pour tous les citoyens. Et quand, dans la période de 2016 à 2019, on avait remplacé 84 % des départs, on se disait, ça durera un temps et ça va évoluer de manière différente. Et non, ça continue. On a encore aujourd'hui plus de candidats à l'installation que de fermes disponibles. Bien sûr, après, il y a la notion économique des choses qui fait que, ou les dossiers sont acceptés ou non, mais néanmoins, on a une foultitude de candidats à l'installation, alors qu'ailleurs en France, il y a certains secteurs où, à faute de repreneurs, l'exploitation va arrêter. Et ça, c'est quand même un drame que la filière laitière devra prendre en considération. Si on veut encore une filière laitière forte et puissante demain, il faut que le partage de la valeur ajoutée, je ne fais pas de procès syndical en disant ça, mais que le partage de la valeur ajoutée soit fait correctement et avec du bon sens pays. Et donc, quand on parlait d'attractivité, il y a toujours, effectivement, cette zone, si on n'a plus d'élevage dans la zone qui va de Saint-Claude à Montbéliard, si on n'a plus cette filière laitière forte et dynamique, si on n'a plus ce nombre d'exploitations laitières, demain sera moins riche de pouvoir profiter de ces beaux paysages puisque l'embroussallement va reprendre le dessus, la forêt reprendra ses droits et on sera dans un paysage qui aura sérieusement changé. Je parlais environnement il y a quelques minutes. Et là, on a effectivement des chiffres qui parlent très bien puisqu'on se rend compte quand même que sur l'empreinte carbone nette, pour aller un peu plus vite, on est à 0,55 quand on est dans le secteur des montagnes AOP, on est à 0,85 kg de CO2 par litre ailleurs en France. Ça veut dire aussi qu'avec l'extensification et la connaissance de ce que l'on fait, on a une réflexion qui va dans le bon sens. La pause suivante. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, des producteurs c'est bien, des transformateurs il y en faut, mais il y a aussi tout ce qui concerne l'accompagnement. L'accompagnement avec des jeunes qui sont formés aujourd'hui, qui savent se servir d'outils, smartphone et autres choses. Et on a développé au niveau notamment d'instituts d'élevage, à la demande de nos filières, mais aussi parfois de manière anticipatrice, des outils d'aide à la décision. Alors, si on parle d'économie, on a coup de production, on va le détailler à peine plus loin. On a celui d'aussi environnemental. Cet outil qui s'appelle CAP2ER, qui est un outil formidable. J'étais dans les gens qui ont servi de cobaye à l'époque, la mise en place du CAP2ER. Et là, je peux vous dire que c'est assez génial de voir que mon système vertueux, où je vous parlais tout à l'heure de la fruitière, de la pourcherie, de l'utilisation des effluents d'élevage, et de tout le reste, à un moment donné, il faut prendre en compte le bilan carbone des achats, des concentres extérieurs, des engrais autres, de l'énergie. Puis de se dire, mon exploitation, en changeant quelques curseurs, en améliorant ceci, cela, en réduisant peut-être la production par moment, je me remets dans le vert en matière environnementale, et je suis en totale réponse à la société. Et cet outil-là, il est fait grâce à des conseillers qui sont formés. On a aujourd'hui un peu plus de 1000 conseillers formés en France. On a la répartition sur la carte de France qui est affichée. Et puis on a une montée en puissance du nombre de diagnostics réalisés, bientôt 23 000 réalisés. Et je peux vous dire que ce chiffre-là, il va exploser dans les années qui viennent, puisque à la fois, il y a une volonté des pouvoirs publics de dire, il faut développer l'étude carbone, les bons bilans carbone pour les jeunes installés de moins de 5 ans. Mais en parallèle, la profession, avec l'appui des régions administratives, a fait le pari de dire, il faut faire un lancement fort de cet outil CAP2ER pour connaître la situation, faire l'accompagnement nécessaire pour que demain, le produit livré à un consommateur, quand on est en main sur des fromages ou d'autres productions agricoles, puisse afficher un bilan carbone intéressant pour le citoyen. C'est un engagement de l'élevage en France, c'est un engagement de l'agriculture, puisque le secteur du végétal, il vient aussi de manière très forte aujourd'hui. On n'a pas attendu, entre guillemets, d'avoir que des alertes pour réagir. On avait devancé, je pense que je peux dire à cet instant, félicitations à tous ces ingénieurs qui, avec leur martyre, ont su nous dire, vous les professionnels, c'est un dossier hyper important pour vos filières de main, il faut vous en saisir et il faut le faire évoluer. C'est exactement ce qui est présenté là-dessus. Vous avez vu le nombre de logos de partenaires, c'est aussi une richesse. Quand on arrive à mettre du dialogue avec toutes les structures qui existent, on peut faire merger de bons produits. CAP2ER est un bel exemple, mais il y en a d'autres, bien sûr. Alors, un éleveur, je vous l'ai dit, les jeunes qui arrivent, ils savent cliquer, ils savent chercher, ils vont… Et on a mis en place cet outil OK Éleveur au niveau de l'Institut de l'élevage avec l'appui des chambres d'agriculture et de la CNE. La CNE, c'est la Confédération nationale de l'élevage pour effectivement pouvoir répondre à l'instant T, à un clic, d'une question. J'ai besoin de tel renseignement, j'ai tel niveau de légumineuse dans ma parcelle, à tel stade, j'ai ici, j'ai ça, j'ai tel comportement animal. Des réponses en tout genre, tout de suite, disponibles. Et ça, c'est une évolution nécessaire parce que les agriculteurs, ils sont comme toutes les personnes de la planète, ils sont dans le vent et ils sont au fil du temps performants et ils savent répondre. Slide suivant. Et cette fleur de l'élevage français, elle me plaît tout le temps parce qu'elle montre à la fois la richesse de ce qui s'est construit au fil du temps, de ce que l'on peut dire aujourd'hui et de ce que ça va pouvoir apporter pour demain. On valorise les sols, bien sûr, en associant les ressources locales, on parle des prairies, on a parlé de la diversité des prairies quand on parle du produit, j'aurais pu m'étaler un peu sur les arômes du comté, sur ces façons de production. On apporte effectivement toute une gamme diversifiée de produits à niveau de haute qualité nutritionnelle et sanitaire. Ça, c'est fondamental, mais c'est quand même bien de le rappeler de temps en temps. Ça crée de l'emploi, donc ça crée de la dynamique locale, donc ça crée de l'économie territoriale. Et puis, ça façonne ces paysages. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il n'y a plus d'élevage dans notre zone, ça sera bien triste. Bon, je le dis avec un petit sourire parce que je me dis que ce n'est pas demain la veille, et tant mieux. Mais ça veut dire quand même que grâce à l'organisation collective, grâce à la foi qu'ont des femmes et des hommes dans leur métier, dans le sens de leur rôle par rapport à la société, en France, on peut dire que l'élevage herbivore a encore beaucoup de jours devant lui. Pour autant, il faut qu'on ait quand même la capacité d'avoir de l'économie qui en découle, et ça, on appelle ça le ruissellement, donc un travail sur le partage de la valeur ajoutée. Et si j'ai un petit message final à passer, c'est de dire à l'ensemble de tous les acteurs de la filière élevage, continuez, je vous encourage à continuer à vous investir dans vos filières pour qu'effectivement, on puisse entendre l'attente de la société, mais qu'on puisse aussi être lanceur d'idées sur ce que doit être l'élevage de mains et le rôle qu'il peut apporter à la société. Pas toujours subir, mais devancer. Merci de votre attention et puis surtout, encore félicitations pour l'organisation de ce forum. Merci beaucoup à vous, M. Marguet, pour cet éclairage sur la situation de l'autre côté de la frontière, une région que moi, je connais assez bien puisque je viens d'une exploitation laitière pas très loin d'entre les fours, mais du côté suisse, donc ça me parle beaucoup. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans votre présentation, c'est que vous êtes entré dans le bif du sujet de la durabilité avec ces trois aspects, les aspects sociaux et économiques et pas seulement environnementaux comme c'est souvent, enfin, comme on en parle le plus souvent. Donc, merci et puis aussi merci d'avoir posé un éclairage sur le rôle de la jeunesse dans les aspects de durabilité. Je passe la parole à Olivier Girardin, donc de retour en Suisse et Olivier, tu as la lourde responsabilité de nous aider à rattraper le temps vu qu'on est déjà pas mal en retard. Je ne sais pas si c'est possible, Olivier, de vous faire gagner un petit peu de temps sur le programme pour qu'on puisse prévisionner le film qui illustrera tout ce qu'on a déjà vu comme aspect de durabilité des deux côtés de la frontière. Merci Olivier. Merci, merci Nancy. Je vais déjà commencer par partager mon écran en prenant le bon, j'espère. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, si ça joue. Je ne suis pas, est-ce que vous voyez un instant ? Voilà, partagez. Voilà, est-ce que c'est le bon ? Oui. Il faut le mettre en mode diapo, encore au diaporama. Oui, présentation. Parfait, merci. Il est bien en mode présentation. Oui, ok. Alors, voilà, donc effectivement, je vais vous présenter la situation du côté du Jura, du Jura bernois, donc le contexte aussi des systèmes d'élevage. Je vais aller vite sur ce point parce que Jean-Paul Lacha a présenté un peu les chiffres, les statistiques, mais je resitue ici la région, effectivement, au niveau de la Suisse, au niveau de la Suisse romande, les moyennes par exploitation au niveau de la surface, donc 44 hectares. Ici, du côté du Jura, 28% du lait est transformé en fromage. Différence importante par rapport à la partie du Jura bernois, donc, qui est sur le canton de Berne, où là, on a des exploitations un petit peu plus petites avec 34 hectares, mais une part aussi transformée en fromage plus importante, donc avec 55% de lait transformé en fromage, ce qui est une situation plus favorable que ce qu'on rencontre dans le canton du Jura à ce niveau-là. Et des deux côtés, les agriculteurs sont affiliés à une chambre d'agriculture, Agri-Jura, la chambre d'agriculture du Jura bernois. Si on en vient sur les forces au niveau des systèmes d'élevage, on a des surfaces herbagères importantes, 68% de la SAU sur le Jura, 85% de la SAU sur le Jura bernois. On a des exploitations qui sont majoritairement à plein temps, ce qui est pour nous une force aussi. Des éleveurs qui ont de bonnes compétences professionnelles et puis des systèmes qui sont à faible intrant, donc basés principalement sur les fourrages, l'exploitation, ce qui est un atout. Au niveau des faiblesses, là, c'est peut-être plus aussi une réalité aussi au niveau au Suisse, c'est ces questions d'auto-approvisionnement. Si on est en net, c'est ces pourcentages d'auto-approvisionnement qui sont un défi aussi à maintenir. On dépend aussi des importations d'aliments, principalement au niveau des protéines et puis encore des efforts à fournir justement pour éviter la compétition entre alimentation humaine et animale, donc le feed-no-food, pour vraiment valoriser les fourrages et puis utiliser peu de céréales. Donc, certainement, au niveau des bilans carbone à améliorer, puis on a, ce que j'ai subi aussi avec attention, c'est la présentation de Marcial Marguer avec le projet Cap 2R qui offre aussi des perspectives intéressantes. Au niveau des opportunités, ce qu'on peut mettre en avant, on retrouve aussi des AOP, on a une région qui compte aussi des AOP-IGP avec des interprofessions qui sont efficientes, efficaces. On a également un intérêt qui se renforce pour les circuits-cours, on l'a vu avec la situation COVID, donc là, avec des outils qui sont des marques régionales et aussi du côté de la consommation de produits bio, une tendance aussi forte avec une croissance. Dans les atouts aussi, ces opportunités, si on regarde les revenus médians, la moyenne des revenus médians, donc avec ce montant de 6100 francs par mois, ça montre aussi une capacité aussi du côté des consommateurs qui est importante. Au niveau des menaces, donc la baisse des producteurs de lait a faible valeur ajoutée, donc on parle du lait surtout qui part dans le canal d'industrie où là, la tendance et la diminution de ces épatations-là. Il y a aussi la problématique de la faible rentabilité de certains types d'élevage, et bien que ce soit des élevages emblématiques, on pense aux chevages, aux chevages des Franches-Montagnes, là, on a un réel défi en termes de rentabilité. La problématique du tourisme alimentaire, pour nous, proche de la frontière, on cherche quand même à ce que la consommation se fasse dans la région, donc là, c'est un défi. Puis aussi, la question de l'importation, on voit avec l'importation du beurre, on n'arrive plus à produire une partie de la production de lait qui implique aussi des importations de beurre et puis les coûts de la main de branche qui sont élevés. La question de l'image, de l'élevage, qui peut être parfois ternie par des conditions de travail difficiles, donc là, on peut avoir aussi un risque de désengagement de la jeunesse et puis ensuite la problématique de diversité. Maintenant, j'en viens peut-être aux bonnes pratiques ou qu'est-ce qui fait aussi un peu les succès ou la fierté ici au niveau de la région. Certainement, la tête de moine est un des produits emblématiques de la région. C'est 370 emplois avec un cahier des charges aussi à Oupé. Depuis l'introduction en 1981, on voit qu'on est passé de 63 tonnes à 2 700 tonnes de tête de moine, ce qui représente 30 millions de kilos de lait valorisé. C'est 62 % de la production totale qui est exportée dans 45 pays. Ça représente quand même la cinquième variété de fromage suisse la plus exportée. Donc là, on voit vraiment un développement important derrière ce produit emblématique où on a pu coupler aussi un savoir-faire industriel avec un savoir-faire paysan, donc avec l'invention de la gérée. Au niveau des deuxièmes bonnes pratiques, une deuxième AOP aussi qui est forte à notre niveau, c'est le gruyère AOP. On est dans la zone gruyère ici sur le Jura-Jura-Bernois. On voit ces 30 000 tonnes de fromage, une première position des fromages suisses avec une valeur ajoutée importante, une production sans ensilage. Et puis, les modes de détention aussi du bétail particulièrement respectueux, donc avec cette mise en avant aussi des pâturages, avec ce savoir aussi artisanal très fort, donc vraiment un produit phare aussi et une interprofession forte pour assurer un bon partage de la valeur ajoutée derrière ce produit. Au niveau des bonnes pratiques, qui dit élevage aussi dans notre région, dit aussi pâturage boisé, particulièrement dans les zones de montagne. Et puis, les pâturages boisés, c'est certainement un moyen aussi de régler un peu la problématique aussi du CO2, combiner herbes, arbres et vaches pour arriver à une bonne efficience aussi au niveau environnemental. Il y a certainement encore un travail important aussi à faire dans la valorisation du bois dans ce contexte. Ici, un point qui est mentionné, c'est ces questions d'améliorer aussi les résultats aussi technico-économiques. Là, je mentionne une collaboration qu'on a eue avec la région aussi de Franche-Comté, donc avec cette outil Agriline, qu'on a pu aussi reprendre aussi du côté suisse, qui est devenu aussi le projet ou la démarche l'efficient. Et puis là, on a vu qu'il y a des possibilités aussi d'améliorer aussi les gains sur les exploitations du côté France avec 5 à 20 000 euros. 5 à 20 000 euros, ça dépend justement des contextes, donc 5 000 à 20 000 et 13 000 à 18 000 du côté suisse. On voit aussi que du côté des antibiotiques, là, on a un potentiel aussi de résolution d'utilisation des antibiotiques et aussi des coûts qui est conséquent, un point important en lien avec ces bonnes pratiques liées à l'élevage. Si on passe à l'élevage porcin, là, on a aussi en termes de bonne pratique la question de la détention, d'avoir une détention qui est respectueuse des animaux et donc la prise en compte aussi de la santé des animaux, l'utilisation aussi de l'homéopathie, donc voilà. Ensuite, la question de l'affouragement et puis un point important, donc tendre vers le feed no food, donc ne pas fourrager des aliments qui pourraient être valorisés directement par les humains. C'est clair, c'est plus difficile au niveau des monogastriques qu'au niveau des ruminants. Au niveau justement aussi de la mise en valeur des produits, ici, on a la saucisse d'Ajoie qui est aussi un produit mis en valeur à partir des porcs et puis cette saucisse, on a aussi une interprofession avec aussi la mise en place aussi de circuit court et puis mise en place aussi d'action de promotion. C'est un des produits du repas de la Saint-Martin qui est un emblème aussi de la région. Donc, c'est important aussi derrière d'avoir aussi des bouchées qui travaillent aussi avec des producteurs pour valoriser ce produit. Ensuite, au niveau de l'élevage des poules, donc mise en avant justement de poules en liberté, donc les modes de détention sont très respectueux de l'environnement. Là, c'est clair qu'il y a encore des grands réchis à relever au niveau de la longévité des animaux, mais certainement aussi au niveau de l'alimentation où là, on dépend aussi quand même de l'importation aussi d'aliments. Au niveau des chevaux, c'est vrai que d'avoir aussi l'élevage du Franche-Montagne offre aussi cette possibilité d'avoir des troupeaux mixtes, ce qui est intéressant au niveau du paysage, mais qui permet aussi de régler des problèmes au niveau de la santé, puisque là, on a pu le montrer, c'est vrai que les troupeaux mixtes permettent en fait de réduire la problématique des verres, donc de réduire aussi la nécessité d'utiliser des vermifuges, donc cette combinaison, une combinaison si favorable au niveau de la santé animale. Au niveau des bonnes pratiques qu'on peut mettre en avant, c'est aussi tout ce qui touche aussi les installations de biogaz, on a un certain nombre d'installations de biogaz qu'on trouve dans la région, un certain nombre qui se développent aussi, et puis ça permet de réduire les émissions de méthane et de gaz carbonique, ça contribue aussi à améliorer le bilan carbone de l'élevage. Dans d'autres types de bonnes pratiques liées aussi à l'élevage, bien sûr, il y a tout ce qui touche à l'agritourisme, ici dans notre région avec le cheval des Franches-Montagnes, on a une mise en place de réseaux écaisses, c'est plus de 1000 km de réseaux écaisses qui ont pu être mis en place, on voit un intérêt, un grandissant aussi des touristes pour ce type d'activité, et là, c'est clair qu'il faut aussi avoir le rôle aussi de l'élevage est important en lien avec ce type d'activité, tourisme à la ferme, c'est clair que l'élevage attire aussi les touristes. Au niveau des herbages, c'est vrai que là, c'est un défi important d'avoir des herbages aussi qui permettent d'assurer une production aussi importante, et puis justement d'assurer aussi d'avoir une bonne valorisation, bonne valorisation, bonne production aussi de protéines. Au niveau peut-être des bonnes pratiques, un projet qui nous occupe actuellement, qui est soutenu par l'Office fédéral de l'agriculture, c'est ce projet Créalais qui se concentre sur le canton du Jura qui vise justement à augmenter la part transformée en fromage. Et donc là, ça implique un certain nombre de producteurs, mais également, il y a une partie agritouristique, donc on a des mesures individuelles, puis aussi des mesures collectives. On a par exemple la construction, rénovation de fromagerie, création de pâtes molles, il y a aussi une centrale de logistique aussi qui est impliquée dans ce projet, il y a des mesures marketing et aussi des magasins en site producteur, un magasin en site producteur qui est prévu dans le cadre de cette mesure avec une combinaison de mesures touristiques autour du lait et puis donc un investissement aussi prévu pour une dizaine de fermes pour passer en séchage pour pouvoir valoriser aussi du lait en fromage. Donc avec un montant conséquent qui est investi de la part des producteurs, mais également de la part des pouvoirs publics pour mettre en œuvre ces mesures. Ce qu'on a également au niveau de l'élevage, il y a quelques exemples aussi, ça a été mentionné par Jean-Paul Lachat, le brun noir du Jura, donc là il y a une filière qui est organisée aussi autour du brun noir pour mettre en avant cette viande. On a également d'autres exemples au niveau de la blonde d'Aquitaine qui est une race aussi qui est importante aussi dans la région et puis des éleveurs qui se retrouvent autour de cette race pour la valoriser, pour valoriser aussi le produit auprès des consommateurs. Il en va de même avec les saveurs de nos pâturages, aussi avec la salers, donc là on voit des races de vaches qui viennent de France et qui sont valorisées ici dans la région. Ça c'est un petit clin d'œil aussi à nos amis français. Et puis effectivement les marques régionales qui mettent en avant aussi ces produits qui impliquent aussi une provenance de la matière première de la région et puis en lien aussi avec la promotion des produits suisses, donc en lien avec le Suisse Ness. Dans les bonnes pratiques aussi ou dans les points peut-être à relever, c'est vrai que si on parle de durabilité, il y a toute une série de critères aussi à mettre en avant. Donc là on a ici cette initiative qui est portée par les producteurs suisses de lait mais l'interprofession aussi du lait soutient aussi cette démarche. Donc le but ici c'est de mettre en avant une production laitière naturelle et durable. Donc cette marque a été mise en avant mais c'est plus important aussi que la marque, c'est les critères à remplir pour en fait satisfaire à ces exigences. Et un des buts ici dans le cadre de ce projet c'était d'avoir une valorisation supplémentaire de 3 centimes par litre de lait. Ce n'est pas forcément énorme mais le but c'est d'ajouter de la valeur ajoutée avec en fait cette démarche de lait durable puisque là c'est un réel défi. Je vous ai mis le lien vers le site pour ceux qui sont intéressés à les voir plus en détail. et une autre démarche aussi qui met l'accent sur la valeur ajoutée qui va plus loin vraiment au niveau des prix c'est cette démarche de lait équitable suisse qui est partie d'une initiative de producteurs. Alors on voit il y a des initiatives du même type qu'on retrouve aussi au niveau européen on voit ici en haut avec différents exemples dans différents pays également en France et puis ici le but c'est d'avoir un lait qui couvre les coûts de production donc à savoir un litre un franc par litre et puis le but ici c'est que ce soit les coopérateurs qui touchent en fait cette plus-value même si d'un point de vue logistique c'est pas forcément les producteurs qui ont livré enfin le lait se retrouve pas forcément dans la brique mais ça c'est aussi expliqué aux consommateurs. Donc voilà ici une démarche aussi importante puis à mon avis aussi justement un défi important lié à la production laitière c'est vraiment le défi économique si on veut maintenir aussi cette production aussi dans la durée vu la charge en travail importante qui est liée en fait à cette production et les AOP sont un moyen d'amener cette valeur ajoutée mais on voit ici effectivement que si on va sur du lait production laitière il y a peut-être aussi d'autres démarches de ce type lait équitable pour sensibiliser aussi le consommateur et puis essayer d'obtenir une plus-value qui coûte ces coûts de production. Donc voilà je vous remercie pour votre attention. merci Olivier pour ces aperçus de bonnes pratiques dans le canton du Jura et le Jura bernois une sorte de catalogue de bonnes pratiques on va en voir d'ailleurs quelques-unes dans le film qui va suivre ainsi que des bonnes pratiques venues de France donc je vous invite à regarder le film qui a été tourné par l'équipe d'Olivier Boya entre autres Olivier Gérardin c'est toi qui va le partager je crois alors c'est moi qui dois effectivement le partager donc un petit instant pour que je trouve le bon écran voilà alors je fais partager partager le son est-ce que vous le voyez oui alors je vais repartir du début et voilà je vais le lancer le but de ce film est de présenter les différentes pratiques autour des élevages pour un même terroir d'une part dans le Jura français d'autre part dans le Jura suisse nous verrons les femmes et les hommes qui façonnent ce terroir leurs animaux les herbages ainsi que les bons produits qui font la richesse de ces deux territoires le contexte pédoclimatique elle-même mais les pratiques sont différentes ces deux territoires politiquement distincts sont tous à la recherche de méthodes d'élevage durables ce sont les humains qui agissent et les résultats sont là voyez plutôt on a 17 ODD et puis il y en a plusieurs justement qui concernent l'élevage il y a un objectif qui concerne l'alimentation on a aussi des objectifs justement qui concernent le changement climatique qui concernent l'eau enfin on a de nombreux objectifs qui se recoupent aussi avec l'élevage donc mettre en place des systèmes d'élevage durable c'est un réel enjeu et puis effectivement ici dans la région jurassienne dans le Jura-Jura-Bernois aussi du côté français ce qu'on constate c'est qu'on a un élevage qui est beaucoup basé sur la production basé sur les herbages donc on a finalement des circuits qui sont équilibrés avec un bon équilibre aussi justement entre ce qui est ce qui est utilisé pour l'alimentation et puis qui provient de la région Au niveau du carbone un point important c'est justement d'avoir des cycles qui soient fermés et puis justement éviter d'importer des éléments nutritifs ou d'exporter des éléments nutritifs Un point aussi important c'est le principe nose to tail qu'on utilise en fait dans son intégralité qu'on la valorise aussi pleinement ce qui est le cas ici au niveau de la région avec de nombreux artisans bouchés par exemple qui vont valoriser toutes les pièces de la baie toutes les parties de la baie Le contexte pédoclimatique du massif du Jura côté suisse alors on peut dire qu'on a des bonnes précipitations assez réparties sur toute l'année actuellement c'est vrai qu'on sent déjà qu'on a parfois des longues périodes de sécheresse en été déjà ces dernières années et puis au niveau des sols on a quand même une bonne partie des sols surtout sur les reliefs qui sont assez superficiels On remarque qu'il y aura beaucoup plus de périodes de canicule des périodes où on a plus de 30 degrés et ça ça pose différents problèmes c'est à dire que ça arrête aussi la végétation donc globalement on peut dire qu'au niveau des fourrages on a surtout en plaine on aura une diminution du rendement des fourrages sous l'exploitation ici nous produisons principalement la production laitière production laitière qui sera acheminée à la fromagerie ici à Develiers pour la production de gruyères bio donc l'exploitation est en bio depuis 2002 au niveau des fourrages donc on est sur une exploitation sans ensilage vu qu'on est en production fromagère donc nous produisons principalement du foin d'urguin qui sont acheminés sur l'exploitation sur des cellules de séchage ici où on va finir de les sécher ici pour augmenter la qualité des fourrages qui est quand même aussi important par rapport aux exigences qu'on a sur l'administration et le concentré sur l'exploitation nous favorisons la pâture avec les vaches laitières avec le changement climatique nous constatons cependant que la pousse de l'herbe sur les pâtures est insuffisante durant l'été ainsi nous devons compléter l'alimentation des vaches laitières en amenant de l'herbe et en procédant à un affouragement en verre durant la période de végétation au niveau de l'autonomie fourragère de nos exploitations c'est un vrai défi on peut dire on doit modifier tout le système parce qu'il faudra pouvoir vraiment utiliser cette herbe qui poussera peut-être tôt au printemps aussi en automne et puis ces périodes où on devra affourager tous nos fourrages conservés en été et donc il faudra gérer ça c'est vraiment un vrai défi ici on est en plein cœur du Jura du Jura français donc c'est un système de plateau et de plaines arrosées par une rivière comme le Doubs voilà un écosystème forêt prairie et donc ça donne un système de polyculture élevage relativement simple c'est-à-dire les animaux sont nourris à l'herbe principalement plus du stock d'herbes qui s'appelle le foin et les regains voilà et puis en plus les pâtures d'en haut les alpages sont faits sont utilisés avec les vaches ou le génisse durant l'été nous sommes en alpage à l'été de façon pour entretenir nos terrains d'alpage qui ne pourraient pas être entretenus d'une autre façon pour nous c'est quelque chose d'écologique aussi d'avoir des entre guillemets des tondeuses à quatre pattes qui nous permettent de maintenir ces environnements ces espaces ouverts et de façon aussi à libérer nos terrains qui sont dans les fonds de la vallée où nous sommes actuellement où dans quelques mois nous allons y faire une coupe de foin et ensuite une deuxième coupe de regains avant d'être repâturés une troisième fois à l'automne courant septembre par de nouveau les vaches qui seront redescendues de l'alpage nous avons sur l'exploitation uniquement la race mobile yard qui est dans le cahier des charges du comté donc ça fait partie de l'image de marque de notre produit nous valorisons les déchets vers de la communauté de communes du Grand Pontarlier nous les compostons avec nos fumiers produits sur la ferme afin d'avoir un engrais organique très valorisé les vaches sont nourries principalement avec du foin et du reguin et il leur faut aussi quelques concentrés et pour pouvoir avoir un élevage durable il faut avoir un concentré fait correctement et d'autre part un concentré qui soit consommé en quantité relativement petite de telle manière qu'il n'y ait pas de concurrence entre la nourriture humaine et la nourriture des animaux le concentré ici n'est pas produit dans la région il est produit dans les environs sur les fermes on voit beaucoup de maïs et d'orge qui sont des céréales moins consommées par les humains les résultats de l'année dernière on était sur l'exploitation ici à 4,6% la part de concentrés amenés sur l'exploitation donc on est déjà dans cette norme de 5% qui va être en vigueur depuis l'année prochaine c'est aussi une volonté mise à part une exigence ou pas d'avoir une alimentation qui est basée surtout sur la production des fourrages qui sont produits sur l'exploitation et puis éviter les achats d'intrants extérieurs peut-être encore une chose qu'on peut peut-être apporter c'est par rapport à tout ce qui est usage d'antibiotiques donc ça fait plusieurs années qu'on n'utilise plus aucun tarisseur sur l'exploitation donc toutes les bêtes sont taris sans aucun tarisseur et puis c'est quelque chose qui fonctionne très bien au niveau de la génétique on a aussi des grands défis à relever à l'intérieur des races on a quand même beaucoup de potentiel on a beaucoup de différences donc ça veut dire qu'il faudra sans arrêt il faudra vraiment pas il faudra continuer à bien sélectionner à l'intérieur des races il peut y avoir des différences pour une même quantité de fourrage de 10 litres de lait par vache et par jour et ça pour nous c'est très important c'est quelque chose qui pour moi et pour nous est relativement écologique je dirais qu'on a de tout temps ici élevé de la Montbéiarde donc une race mixte qui va très bien pour l'agriculture biologique une vache qui est résistante qui possède de bons membres qui a des aptitudes de longévité aussi ce qui a quand même des aspects importants entre autres pour la production et pour la durabilité de l'exploitation Alors nous produisons 2700 oeufs par jour nous avons deux poulaillers un ici de 2000 et puis un de 2000 à l'habitation Quand tout va bien on peut arriver à 97% de ponte La production qu'on a sur cette exploitation nous permet entre autres d'assurer quand même une augmentation du revenu ça nous permet de déclencher un revenu supplémentaire et puis ça amène aussi une autonomie je dirais au niveau de la fumure de l'exploitation parce que les poules nous amènent suffisamment de fumure pour la gestion des engrais de fermes d'exploitation La gestion d'une production de volailles comme ici parler de durabilité c'est toujours assez délicat de parler parce que finalement il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas entre autres sur la longévité de la poule il y a à peu près 5% de l'alimentation qui est donnée sous forme de grains entiers donc de blé donc cette quantité-là peut être effectivement produite sur l'exploitation par contre la protéine une bonne partie de la protéine est produite en euros sur la ferme sur la ferme nous avons une production 100% de lait de vache lait de vache qui va servir à la transformation de lait pour compter à opé dans la fruitière de Cernemono à 2 km nous arrivons aujourd'hui à une production de 320 000 litres pour 91 hectares de surface fourragère pour moi le côté durabilité c'est aussi ce côté social il y a deux facteurs je pense qu'on ne peut pas passer à côté c'est le côté revenu de l'exploitant et le côté temps libre pouvoir profiter de sa famille pouvoir profiter de ses amis pouvoir couper un coup avec son exploitation pour mieux revenir des fois ça fait du bien de s'arrêter une semaine 10 jours 3 jours de penser à autre chose et de revenir plus fort sur l'exploitation parce qu'on s'est reposé parce qu'on a eu des périodes difficiles donc tout ce côté-là au niveau durabilité ça rentre dans la durabilité parce qu'on va devoir transmettre notre exploitation à un moment donné un jour et puis nous pour qu'on soit on puisse voir une carrière longue sur l'exploitation il faut qu'on soit toujours motivé je dirais qu'il y a deux grands systèmes en France il y a le système hebdomadaire ou mensuel chez des agriculteurs avec le contrôle laitier le calcul de la ration avec tous les conseils chambres d'agriculture ou coopératives qui permettent de situer le niveau de l'autonomie alimentaire c'est-à-dire combien de kilos d'herbes consomment ou de foins consomment mes animaux par rapport au nombre de kilos de concentrés et puis il y a une nouvelle technique de calcul qui est mise en place par l'institut de l'élevage en France qui est déjà développée dans ce qu'on appelle les fermes bas carbone en France qui est d'utiliser la technique Cap 2R donc Cap 2R c'est le calcul de tout ce qui se passe en matière environnementale sur une ferme donc ça calcule les émissions liées aux animaux ça calcule le stockage de carbone dans le sol et dans les bois à côté ou dans les haies ces méthodes-là enregistrées permettent de situer l'exploitation et ensuite de voir les marges de manœuvre nécessaires pour évoluer il y a encore un équilibre entre le nombre de vaches et le nombre d'hectares on n'est pas dans un système complètement intensif où l'herbe est poussée à bout et éventuellement avec des engrais ce qui n'est pas du tout le cas de la ferme ici mais je veux dire on voit dans d'autres pays du monde l'intensification fourragère mais qui ne permet pas les mêmes résultats de durabilité qu'ici ici nous sommes à la coopérative de bon étage qui est composée de 16 producteurs pour 8 exploitations et on livre environ 2 500 000 litres de lait par an transformés uniquement en comté ce qui représente à peu près 5 500 à 6 000 meules de comté par an le prix du lait en moyenne s'élève entre 580 et 650 euros les 1000 litres alors ici tout est organisé par le CIGC qui nous délivre des plaques vertes et ces plaques vertes nous sommes limités en quantité par an d'une année sur l'autre ces plaques vertes ne sont pas gratuits on les achète et on sait d'une année sur l'autre la production que nous devons faire par rapport à la coopérative toutes les exploitations sont à moins de 25 km au-delà ils doivent choisir une autre coopérative pour livrer leur lait la terre profession elle gère les volumes elle gère le prix du lait du fromage blanc c'est-à-dire avant 4 mois elle gère le prix c'est des moyennes entre coopératives c'est des agriculteurs qui sont nommés par nous au sein du CIGC au sein de la terre profession nos produits forts c'est la tête de moine le gruyère principalement donc ils sont des AOP et également nous faisons des spécialités telles que Roque-Mont-Est le Noir-Mont et le Franche-Montagne alors les laits viennent de toute la région du Noir-Mont dans un rayon de 4 km alors la quantité de lait transformée sur la fromagerie est de 5 millions de kilos de lait par année alors au niveau de l'énergie donc nous avons la production de chaleur qui vient de l'entreprise Fluke donc ça chauffe à l'aide de bois et puis qui nous distribue de l'eau chaude pour distribuer sur nos installations au niveau des on a également des panneaux photovoltaïques donc 508 m² qui se trouvent sur le toit de la fromagerie qui correspondent également à environ de l'énergie de 25 à trop de ménages sur l'exploitation ici quand on a construit l'exploitation donc on a mis en place un système pour récupérer tout l'air chaud qui est produit par le toit donc si on prend le pont sud du toit on a un faux plafond où l'air chaud est accumulé entre les ternites et puis ce faux plafond qui va être transporté par le canal central qu'on voit aussi là et puis chaque fois que le ventilateur fonctionnera donc il va aspirer tout cet air chaud qui a été chauffé préalablement sous le toit et puis là ça nous permet d'atteindre des températures de 42-43 degrés à l'entrée des séchoirs en plein été et puis surtout d'avoir de l'air qui est sec ici nous produisons de l'énergie à base des déchets agricoles en majorité qui nous permettent de produire de l'électricité et de la chaleur qu'on valorise dans la région l'électricité est injectée dans le réseau et la chaleur sert entre autres à chauffer les casaires militaires qui sont en face de chez moi en Suisse la particularité des installations de méthanisation on a l'obligation de mettre 80% de déchets agricoles dans les déchets agricoles il y a les lisiers et les fumiers et après les 20% restants peuvent être des déchets style agroalimentaire par exemple on a du mar de café ou des déchets du bonbon ricola pour ne parler que de ceux-là sur cette installation ici qui est une assez grande installation on traite environ 25 000 tonnes par an de déchets dont 16 à 17 000 tonnes de lisiers et fumiers des agriculteurs de 5 à 6 agriculteurs autour de l'installation les agriculteurs qui me livrent leur fumier et les lisiers qui se trouvent à 1 km 2 km de l'installation en captant ces fumiers et lisiers on évite le rejet de méthane qui est 25 fois plus polluant que le CO2 et puis mon idée depuis des années c'est de redonner ces crédits carbone sur le méthane qu'on arrive à capter en méthanisation on a plusieurs projets de méthanisation dans le Jura il y en a 7 en fonction on pourrait faire fois 3 les installations dans notre canton ça pourrait représenter 10% de la production de CO2 dans le Jura qu'on éviterait de rejeter dans l'atmosphère par la construction et l'utilisation de la méthanisation pour produire de l'énergie locale renouvelable on a le séchoir qui utilise la chaleur de l'installation qui nous permet de déshydrater le fourrage et après on en sort des produits on en sort des produits comme ceux-ci qui sont déshydratés artificiellement on a l'idée d'essayer de récolter que les feuilles de luzerne en saison et quand on récolte que les feuilles de luzerne c'est à dire qu'on monte environ à 27 voire 30% de protéines ce qui veut dire que par là ces feuilles-là qui sont déshydratées peuvent être digérées par les monogastriques comme les poules ou les porcs et je suis convaincu qu'il y a un gros potentiel surtout chez nous pour essayer de substituer le soja pour pouvoir avoir des apports protéiques produits en Suisse pour les vaches suisses on est sur Grand Fontaine sur mon exploitation d'une cinquantaine d'hectares donc dans le Jura c'est une exploitation bio où c'est que j'ai des bovins à l'engrais des volailles et des grandes cultures le projet agroforesterie est un projet intercotonal qui est lancé par l'OFAG c'est l'Office fédéral de l'agriculture et qui vise à trouver des pistes pour la durabilité dans l'agriculture et il se situe ici sur un projet qui a pour thème l'agroforesterie croissance rapide sans épines pour faciliter le travail il y a un arbre tous les 8 mètres l'agroforesterie c'est une association entre cultures et arbres ou entre bétail on a planté des lignées d'arbres forestiers donc du chêne du meurisé des érables alors ici j'ai aussi un deuxième système donc c'est dans des parcs de poulet à l'engraissement où c'est que là j'ai implanté aussi des lignées d'arbres des buissonnants pour amener de l'ombrage aux poulettes pour qu'elles ne soient pas stressées c'est extrêmement intéressant de suivre ça au niveau sol au niveau hydrogéologie je dirais au niveau aussi biodiversité bien sûr parce que c'est clair que ces végétaux vont aussi amener de la biodiversité nous constatons beaucoup de points communs entre la Suisse et la France par exemple les circuits très courts entre producteurs et transformateurs moins de 20 km du pâturage à la fromagerie de chaque côté il en résulte des produits à haute valeur ajoutée en Suisse comme en France le prix du lait connaît de grandes différences si le lait est vendu à l'industrie ou alors mis en valeur localement par des spécialités réputées ceux qui en tirent leur épingle du jeu sont les producteurs qui se sont fédérés avec des prix plus rémunérateurs côté Suisse on travaille sur la réduction des fourrages externes qui parcourent souvent de grandes distances et des innovations sont en place pour fermer les circuits par exemple en utilisant les effluents pour produire de l'énergie côté France il y a plus de surface verte de haies et le système est principalement basé sur les ruminants le bilan environnemental des fermes est mis en place par le système Cap 2R mais les deux régions collaborent par plusieurs projets transfrontaliers Interreg notamment dans le but d'augmenter l'efficience dans l'alimentation des animaux Merci aux deux Oliviers Olivier Girardin et Olivier Boya particulièrement Olivier Boya pour la réalisation de ce film qui illustre de façon magnifique les diverses initiatives dont on a parlé tout l'après-midi Merci à toute l'équipe On aura le plaisir ou on a le plaisir de retrouver quelques intervenants du film dans la table ronde qui suit et qui est animée par Véronique Frucci ma chère Véronique je te laisse la parole pour la table ronde Il est 4h pile Merci Merci Alors j'espère que vous avez pu apprécier ce film et j'aimerais remercier vraiment encore beaucoup Olivier Boya justement et Erwin Jeunet qui ont fait la réalisation de ce film mais en particulier toutes les personnes qui nous ont accueillis qui ont accueilli l'équipe de tournage c'était vraiment une magnifique expérience et puis une expérience d'apprentissage aussi sur cette thématique j'espère que vous avez pu aussi profiter de toutes ces expériences et ces pistes qui ont été déjà évoquées alors est-ce que est-ce que vous pourriez donc toutes les personnes qui participent à la table ronde vous pourriez allumer vos caméras comme ça comme ça on aura l'impression qu'on aura une vraie table ronde voilà alors je ne sais pas s'il y a tout le monde qui arrive à la voir est-ce que est-ce que vous êtes vous êtes parmi nous donc Noël Saucy Adrien Dubail et Vincent Boyard parce que j'aimerais commencer par vous au niveau des questions puisque j'aimerais comme vous n'avez pas eu la parole maintenant pendant les présentations j'aimerais vous poser la première question déjà un grand merci pour vos témoignages dans ce film et puis on peut voir que vous avez vous avez déjà donné quelques pistes même beaucoup de pistes et des stratégies que vous employez sur vos exploitations pour les rendre plus durables et puis mais on a aussi entendu qu'il y a quand même quelques freins qui ne vous permettent pas d'aller trop rapidement vers plus de durabilité alors j'aimerais vous poser cette question est-ce que qu'est-ce que de quoi vous auriez besoin notamment au niveau peut-être des conditions cadres aussi pour pouvoir lever ces freins et puis rendre les élevages plus durables quelles sont quelles seraient vos priorités de quoi vous auriez besoin au niveau pour améliorer pour arriver à lever les freins et améliorer la durabilité sur vos exploitations je peux donner la parole je ne sais pas peut-être à Noël Saucy en premier ou est-ce qu'ils ont dû nous quitter oui on entend plus ou moins est-ce que tu as pu entendre la question c'était une question qui était liée sur la durabilité c'était ça je crois oui et puis quels sont les freins puis qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce que qu'est-ce que les besoins qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter au niveau des conditions cadres pour que pour lever ces freins qu'il y a maintenant pour arriver vers plus de durabilité un des problèmes principaux qu'on aura au niveau de la durabilité je pense c'est que le lever aussi dans les présentations c'est surtout ces problèmes climatiques où aujourd'hui on voit qu'on a quand même un changement assez prononcé sur les périodes d'humidité pendant l'été et puis c'est vrai que tout ce qui pourra nous amener un plus sur la gestion des herbages et tout ça pour la suite de la production de nos exploitations ça serait quelque chose d'important Merci Est-ce que Adrien Dubaï est aussi là est-ce qu'il pourrait aussi répondre à la question Oui vous m'entendez Ah voilà bienvenue Bonjour Oui alors moi du coup je rejoins monsieur Saussi dans le fait de durabilité on va dire que le plus gros souci l'agriculture et le changement climatique qu'on a bien vu dans les vidéos le problème ce sera l'attouragement des animaux pendant la période estivale par contre moi je ne désespère pas sur le fait qu'il y aura des solutions pour pouvoir s'adapter l'agriculture pourra s'adapter on va en place on va en place différents systèmes sur les exploitations avec avec des fois l'implantation d'une partie de de semences d'herbes de prairies artificielles qui vont nous permettre de faire un rendement un peu supplémentaire donc moi je ne désespère pas sur les solutions déjà il faudra peut-être aussi réguler la production sur ces périodes-là avancer nos vélages qui étaient auparavant plutôt sur le printemps ou le fin d'hiver pour pouvoir profiter de l'herbe pour pouvoir plutôt les répartir tout au long de l'année pour pouvoir avoir une production plus hétérogène sur l'année, donc je pense que les solutions, il y en a Merci beaucoup est-ce que Vincent Boya est aussi là ? Est-ce qu'il pourrait aussi repasser la parole ? Il ne semble pas on va passer alors j'aimerais poser ensuite la question à Jean-Paul Lachat et Marcel Marguet j'espère que vous avez aussi pu apprécier ces différents exemples qui ont été donnés dans le film et puis aussi cet engagement des agriculteurs il y a déjà beaucoup qui est fait, est-ce que je peux vous demander aussi de commenter un petit peu ce qui vous paraît aussi peut-être le plus important et vous voyez le plus de potentiel d'amélioration dans ce que vous avez vu Oui, merci Almarguet si vous me recevez Oui, très bien D'abord, je vais féliciter les collègues d'avoir accepté de répondre et d'être présents dans ces vidéos parce que ce n'est pas évident de livrer son expérience personnelle pour évoquer la durabilité pour évoquer les enjeux économiques et le regard de la société parce que quelque part une fois que des images sont prises elles peuvent se véhiculer par d'autres canaux et voilà je veux les féliciter de leur présence alors effectivement dans ce qu'on nous a présenté on est avec des gens avertis des gens qui emploient les mots qui vont bien durabilité liens à l'économie le choix de diversifier les productions et c'est vrai que Adrien l'a dit il y a quelques secondes on est une population au monde agricole qui est en capacité de s'adapter et pour s'adapter il nous faut l'accompagnement que j'ai évoqué tout à l'heure et que d'autres ont évoqué aussi c'est-à-dire des techniciens qu'ils soient de conseil élevage comme l'évoquait Emmanuel Coste ou des champs d'agriculture ou d'ailleurs pour ce qui concerne le côté français mais aussi est accompagné par la recherche la recherche technique et en tant que président de l'institut d'élevage je peux en parler assez facilement c'est toute cette recherche qui permet de diversifier nos réflexions pour se garantir ou essayer de se prémunir de ce qu'on a évoqué de ce qu'ont évoqué mes collègues et puis la durabilité c'est est-ce que la durabilité c'est pas quelque part une évolution lente de systèmes de production qui s'adapteront au fil du temps à tout notre environnement on parle climat on peut parler du regard sociétal c'est quelque chose qui nous touche de très près aujourd'hui mais on peut aussi parler peut-être demain de tout ce qui approche nouvelle technologie Adrien a parlé d'utilisation de nouvelles semences pour faire du fourrage effectivement la recherche technique c'est aussi de nous apporter la bonne semence qui va s'adapter à 800 mètres à 1000 mètres en zone de terre argileuse calcaire ou en zone plus humide je pense que c'est tout un ensemble les réponses elles existent faut-il qu'on ait un canal entre guillemets de diffusion de connaissances pour l'agriculteur et les agriculteurs que nous sommes et puis enfin c'est c'est pas peu dire quand on parle de durabilité de l'agriculture c'est presque entre guillemets une remise en cause de est-ce qu'il y aura encore une agriculture demain la durabilité c'est c'est le fait de pouvoir s'adapter être en mouvance permanente sans casser le fil qui nous tient pour continuer à nourrir des femmes et des hommes partout sur la planète et là on parle de pays voisins deux pays qui ont beaucoup de connivences de production de systèmes de réflexion sur la valeur de nos produits sur la valeur des femmes et des hommes qui les composent au quotidien si on est en train de réfléchir avec des Africains des Américains et des Nouveau-Zélandais on parlerait certainement de durabilité aussi mais avec d'autres horizons et la réflexion moi ce qui me semble important c'est cette durabilité c'est la la maintenir dans le sens d'une mouvance lente les à-coups sont toujours relativement graves pour des filières par contre ce qui nous entoure parfois nous frappe durement et si on n'ait pas cette résilience et que la durabilité qui la note on n'en parlerait pas aujourd'hui merci bien je passe encore la parole à Jean-Paul Lacha pour aussi poser la même question donc qu'est-ce que quels sont ces potentiels d'amélioration par rapport à ce que vous avez vu là c'est bon vous m'entendez oui voilà merci ça je vais bon par rapport à ce que vous avez expliqué ça a été brièvement abordé par la présentation de mon collègue français là par rapport au coût des structures et puis on a vu qu'on était élevé en francs par 1000 kilos il était à 600 et quelques euros par 1000 kilos de coût de structure donc là pour moi en termes de durabilité économique il y a un vrai souci parce qu'en fait depuis ces 15 dernières années chaque fois qu'il faut réinvestir dans l'outil de production donc construire une nouvelle étape parce qu'on a réuni plusieurs exploitations qu'on peut pas fourrager à trois endroits à trois endroits différents à long terme ça va un petit moment mais à un moment donné il faut réinvestir dans un outil de production et là on a des coûts qui ne cessent d'augmenter ces coûts par UGB qui deviennent dans certains cas on est à plus de en zone de montagne il y en a des fois on a quelques projets qui ont été en-dessus de 30 000 francs par UGB donc le problème qu'on a qui a été relevé en France-Comté il est aussi présent et très présent en Suisse donc les normes de construction sont importantes mais il y a aussi des standards que les agriculteurs veulent qui sont élevés qui coûtent extrêmement cher et puis qui ont qui finalement pèsent sur la rentabilité de ces filières d'élevage dans le temps donc pas seulement pour l'agriculteur la crainte c'est que ça pèse aussi sur les générations la génération qui suivra que ce soit deux générations qui soient concernées par l'amortissement de ces bâtiments on a chaque fois plus d'un million d'investissement lorsqu'il faut reconstruire une étable pour produire du lait par exemple donc là il y a un vrai souci sur la manière dont on pourrait calmer cette hausse des coûts qui ne cessent pour laquelle on n'a pas trouvé de solution pour la plafonner avec peut-être des systèmes un peu différents peut-être faire évoluer certaines mentalités pour limiter puis favoriser un amortissement qui soit plus court là je pense qu'il y a un champ de réflexion important on n'a pas de réponse pour l'instant à cette question il n'est pas propre à l'agriculture jurassienne il concerne l'ensemble de l'agriculture suite mais on peine à trouver des personnes des instituts qui veulent véritablement s'intéresser à la question pour tenter de trouver une réponse un autre point qui concerne ça a été évoqué toutes les techniques pour lutter contre les ravageurs contre les mauvaises herbes en ayant de moins en moins recours aux pesticides vous savez qu'ensuite on va voter prochainement sur une interdiction totale des pesticides donc la population va s'exprimer on ne sait pas ce qui leur sortira c'est le 13 juin prochain que ces votations auront lieu et puis on voit que d'un point de vue production agricole la lutte contre certaines mauvaises herbes je pense aux rhumets aux sénesons c'est un vrai problème qui existe depuis longtemps et puis qu'on n'a pas encore réussi à solutionner avec autre chose que des produits physiques donc là il y a un champ de réflexion où on pourrait aider les agriculteurs si on arrivait à trouver une solution soit avec des moyens biologiques soit avec des moyens techniques je pense aux robots moi pour faciliter ce travail et puis parce que c'est souvent une des contraintes quand on veut quand on dit à un agriculteur qui est proche du bio qui pourrait y passer souvent c'est ce qu'on nous retorpe mais je ne vais pas arriver à maîtriser ces mauvaises herbes c'est un souci qu'on peut avoir par rapport à ça et naturellement pour assurer la biodiversité la durabilité à long terme c'est ce partage des valeurs ajoutées alors qui existe dans les filières structurées comme la transformation fromagère qui a été évoquée dans le film mais dans le Jura c'est un peu moins d'un tiers du lait qui est transformé en fromage donc qui profite de ce partage de la valeur ajoutée et puis eh bien on voit qu'il y a 70% qui payent qui ont un prix du lait pour le lait d'industrie comme on l'appelle qui est insuffisant et pour lequel il s'agit de trouver la solution pour que cette valeur ajoutée soit mieux partagée entre l'industrie et les protecteurs du lait si on veut assurer à long terme cette production parce que ce qu'on observe c'est que c'est souvent au moment d'un changement de génération même si l'exploitation est prise dans le cadre familial que la production laitière est abandonnée et parfois une partie de l'élevage aussi par la même occasion donc si on veut donner des chances à cet élevage durable c'est des questions qui doivent aussi être tu parlais de conditions au cadre eh bien ça fait partie de l'amélioration qu'on doit trouver c'est pas facile parce qu'en Suisse je connais pas suffisamment la situation en France mais en Suisse sur le marché du lait d'industrie on a une situation une transparence du marché qui est largement insuffisante et cette situation elle perdure depuis des depuis plus de quelques dizaines d'années quand même depuis l'ouverture des marchés dans les années 90 on a jamais pu avoir une vraie transparence dans ce marché du lait transparence qui existe par exemple dans la filière du gruyère ou de la tête de moine où on sait à peu près qu'est-ce que chacun gagne avec cette affaire et puis qu'il profite alors que dans c'est impossible pour toutes sortes de raisons notamment de protection du marché et puis d'organisation des producteurs d'avoir ça et là il y a dans les conditions cadre moi je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau là et puis peut-être que ça doit passer par des règles qui doivent évoluer au niveau fédéral puisque aujourd'hui en Suisse on est extrêmement prudent sur chaque fois qu'on doit discuter d'introduire de nouvelles règles qui limiterait un peu l'activité du marché qui pourrait plus faire comme il voudrait complètement voilà un petit peu quelques points de réflexion il y en a sans doute d'autres mais je vais laisser la parole aux autres merci merci beaucoup ceci nous amène tout droit on voit qu'il y a des freins il y a des défis importants à relever on a parlé d'accompagnement on a parlé de besoins de formation donc ça m'amène aux questions une question à poser à Olivier Girardin dans le domaine au niveau de la formation au niveau de l'accompagnement donc du conseil agricole quels sont les défis quels rôles ont joué les institutions qui travaillent là-dedans et quels sont aussi les rôles à jouer les principaux rôles à jouer les priorités voilà merci pour la question c'est vrai que dans le domaine de la formation il y a pas mal on l'a vu il y a aussi je pense pas mal de défis à relever il y a des aspects qui sont techniques il y a des aspects justement quelques mentionnés qui touchent plus aussi à des éléments économiques et puis je pense en termes d'accompagnement peut-être en termes d'accompagnement on peut peut-être mettre en avant ce qui s'est fait ce qui se fait aussi là du côté en collaboration effectivement entre la Suisse et la France où finalement en développant des projets aussi ensemble en impliquant aussi les éleveurs on arrive aussi à voir aussi quelles sont peut-être les difficultés ou les défis à relever au niveau économique et puis identifier des solutions qui ne sont pas uniques les solutions elles doivent être adaptées au contexte de l'exploitation et puis ce contexte de l'exploitation elle est liée aux conditions politiques mais on le voit aussi elle est liée aussi aux conditions écologiques et puis ça c'est aussi intéressant on voit quand on voit les images comme ça du film on a le sentiment qu'on a un territoire qui est peut-être assez homogène mais effectivement quand on zoome puis on va voir sur les exploitations les conditions sont très différentes et puis je ne pense pas qu'il y a de solution unique pour un territoire tel qu'on l'a vu vraiment ces solutions il faut les trouver avec les éleveurs avec les agriculteurs sur leurs exploitations et pour moi c'est un point important aussi de les impliquer aussi dans les activités de conseil c'est une évidence mais aussi dans les activités de recherche donc d'avoir aussi finalement une recherche qui répond qui peut répondre aussi à ces questions et puis qui doit permettre ensuite aussi d'avoir un conseil qui est ciblé aussi sur les problèmes rencontrés et puis dans les présentations qui ont été faites entre autres par Marcel Marguet je trouve aussi intéressant puis on avait déjà entendu parler par exemple cette approche Cap 2R qui existe aussi en France là il y a peut-être aussi justement nous aussi du côté suisse ce type d'approche on a peut-être quelque chose aussi à en tirer et puis c'est en cela aussi justement que ces collaborations aussi par-delà la frontière nous permettent un peu de sortir de son cadre de réflexion et puis de voir finalement comment ça se fait ailleurs et puis quand on se pose la question de comment ça se fait ailleurs on peut identifier aussi les possibilités d'amélioration voilà un petit peu à mon avis quelques pistes et puis dans les points aussi importants c'est de maintenir la motivation aussi des jeunes pour l'élevage pour la production alors c'est le cas aujourd'hui mais je pense que si on veut maintenir aussi cette motivation il y a évidemment le défi économique parce que défi économique et puis aussi la question de la charge en travail qui doit être aussi supportable pour avoir aussi une vie de famille qui est bonne Merci bien alors j'aimerais peut-être refaire un tour de tout le monde on va recommencer dans le même ordre et puis un petit peu avant de revenir peut-être sur quelques points plus précis prendre élargir un peu et puis on constate vraiment des bons exemples qu'on prend des directions il y a des bonnes stratégies qui sont mises en place pour amener plus de durabilité sur les exploitations malheureusement il semble que c'est pas très connu du grand public en particulier des consommateurs comme consommatrices et puis j'aimerais poser cette question à tout le monde c'est comment on pourrait faire comment on pourrait mieux disons communiquer ce qui se fait ces points vraiment positifs de l'agriculture surtout quand on pense ces temps-ci comme l'élevage est plutôt décrié alors je vous propose qu'on aille dans le même ordre comme ça parce qu'avec les qui est là qui n'est pas là c'est peut-être est-ce que Noël Saucy tu peux tu peux recommencer est-ce que tu peux de nouveau avoir est-ce que ta connexion est suffisamment bonne pour pouvoir répondre en matière de communication Noël Saucy je ne sais pas si il y a peut-être est-ce que est-ce qu'il a micro-activé ou sa caméra activée mais il est là je pense que ça ça ne fonctionne plus est-ce que je peux peut-être peut-être il pourra revenir plus tard je pose la question à Adrien Dubail en matière de communication des bonnes pratiques envers le grand public oui donc ça tombe bien je veux dire là dans le secteur comté on est en plein dedans parce qu'on a on a reçu des attaques d'associations écologistes sur ces dernières semaines donc ça en est sorti des débats entre nous dans les syndicats dans les différents syndicats ou même dans les coopératives donc c'est vrai que nous en tant qu'agriculteurs on n'est pas vraiment formés et préparés à la communication sur notre métier c'est ce qu'on se rend compte c'est que bon la population environnante bien on va dire de moins en moins attachée à l'agriculture par un lien de famille par exemple on peut dire que de moins en moins de monde un voisin un oncle un grand-parent dans l'agriculture donc c'est vrai que on ne s'est pas toujours très bien informé par ce qu'on fait et nous nous c'est pas notre métier premier de le faire et puis du coup on se rend compte qu'on ne sait pas forcément bien le faire donc c'est peut-être à mettre aussi à l'ordre du jour dans nos prochaines formations et puis à savoir répondre à ces différentes attaques et voir même expliquer au grand public nos adaptations justement aux changements climatiques et à ces durabilités autrement si je voulais je voulais aussi réagir je ne sais pas si on le fait maintenant mais par rapport à l'intervention de Jean-Paul Lachat sur investissement je trouve c'est assez important et moi j'ai l'expérience d'avoir construit une étable neuve en 2020 donc j'ai encore souvenir des choix qui ont été faits je voudrais rappeler que nous éleveurs on est surtout confrontés à trois postes principalement c'est un en un la réglementation nous oblige à construire aussi en France c'est pas comme ça en Suisse mais à construire par exemple des fumiers recouverts pour stocker notre fumier à construire des fosses de très grande capacité pour pouvoir stocker le lisier six mois de temps moi je suis en agriculture biologique donc on nous oblige aussi dans les nouvelles réglementations qui vont très vite à détacher tous les animaux de l'exploitation c'est à dire vaches genisses veaux donc des constructions de bâtiments de stabilisation libre qui sont importantes aussi un deuxième point c'est quand on choisit de construire une nouvelle étable on a investi aussi pour le futur avec des investissements dans des améliorations techniques qui on pense c'est des choix d'entreprise on pense payera pour le futur et puis au-delà de la durée d'amortissement de l'outil par exemple je mets un exemple c'est Chargent-Grange c'est Chargent-Grange on investit aujourd'hui j'espère qu'on investit pour au moins notre carrière et puis ça sert à améliorer la production par une meilleure façon de bâle et puis le troisième point c'est on va dire en général le bien-être de l'éleveur qui passe par la facilité de travail mais aussi par le bien-être de l'éleveur comme nous c'est le bien-être de nos animaux et quand on a les moyens de pouvoir financer des logeettes avec des tapis de la circulation libre avec de la place pour nos animaux et bien nous tous les jours à travailler et de voir nos animaux qui sont bien c'est une récompense tous les jours et là le côté financier il est à maîtriser mais on le pense on a rire pensé mais nous ce qu'on voit c'est nos animaux qui sont bien et ça c'est très très important pour le moral parce que c'est tous les jours donc peut-être qu'il y a un juste milieu à faire entre l'investissement et le ressenti de l'éleveur Merci bien je vois qu'il y a effectivement des investissements qui sont nécessaires et on a aussi vu qu'ils étaient qu'ils avaient du sens par rapport à l'efficacité de la production et puis comme prévention de la santé des animaux donc effectivement c'est toujours compliqué jusqu'à quand est-ce qu'ils sont supportables je profite juste entre deux de dire qu'au niveau du public vous pouvez aussi poser des questions au moyen du chat par écrit alors si vous avez des questions qu'on pourra éventuellement amener on a encore un petit moment pour dans ce débat alors je vais continuer je pense qu'il aura l'occasion de répondre je vais déjà passer la parole à Marcel Marguet la question de la communication comme vous êtes connue pour être un excellent communicateur peut-être nous donner déjà un peu votre expérience et puis parce que vous avez déjà fait puis comment on peut faire peut-être pour encourager ou éventuellement former les jeunes agriculteurs et agricultrices dans cette communication dans cette mise en avant des côtés positifs de l'agriculture et de ce qu'elle fait de manière positive en matière de durabilité oui alors c'est une question qui qui mérite effectivement un temps d'échange relativement important et surtout un échange partagé à mon dame le niveau je vous ai évoqué tout à l'heure l'épisode de l'ESB dans les années 1996 en France où là la profession au niveau de l'élevage on a pris ça comme comme un caillou sur la tête quelque chose d'insupportable parce qu'on a été démontré comme étant des empoisonneurs de la société et tout de suite on s'est organisé en réflexion pour dire il faut exprimer et expliquer ce que l'on fait sur nos fermes Adrien vient d'évoquer effectivement le bien-être animal le bien-être de l'éleveur dans ses conditions de travail et là on était vraiment déjà dans un dans une réponse au regard de la société c'était une des premières approches et bien évidemment quand il y a une crise sanitaire comme celle qu'on a vécue à cette époque-là on avait une sollicitation des médias qui était hyper importante et je rappelle on était en 1996 ça fait quand même 25 ans aujourd'hui on avait des médias qui nous sollicitaient pour nous interroger pour nous mettre au bord des accusés ou au bord des gens qui souffrent et on s'est très vite rendu compte qu'on n'est pas communiquant qui veut et puis être communiquant c'est une chose mais il faut aussi avoir le bon vocabulaire et avoir l'architecture d'un texte à pouvoir fournir un argumentaire suffisant et on appelle ça outiller le dialogue c'est un travail qui a été fait de concertation entre des professionnels avec des gens chargés de communication pour qui c'est le métier et sincèrement et je le dis avec beaucoup de beaucoup de pudeur mais on avait besoin de ce coup de semence pour comprendre que c'est à nous de communiquer c'est à nous de faire passer des messages ou de les faire passer par d'autres mais avec un message qui soit audible auprès de la société les grands mots les grandes phrases c'est une chose par contre raconter une histoire raconter une histoire d'un produit raconter l'histoire d'une ferme raconter l'histoire de la vie d'un paysan raconter l'histoire de la vie d'un jeune qui veut s'installer c'est quelque chose qui n'est pas simple mais bon sens c'est une vraie réponse c'est une vraie réponse parce que quelque part les gens qui allaient se poser la question on apporte la réponse avant que la question soit effleurée et ça c'est fondamental après il y a toute la communication sur ce qui va faire de l'économie c'est à dire raconter l'histoire d'un fromage comme le comté raconter le sens de la production la transformation et ça j'ai envie de dire c'est une communication promotion et puis il y a un autre axe qui aujourd'hui se fait jour c'est former des gens à aller utiliser cet outil qui est la communication sur les réseaux Adrien évoquait effectivement on est en filière comptée une attaque d'une association il y a peu de temps ou d'un journaliste pour ne pas le citer qui a voulu faire le buzz dommage pour lui mais le buzz nous on le fait quand on a envie on ne le fait pas dans la réponse c'est à dire qu'on n'est pas en réaction directe on a eu la sagesse de se concerter entre nous on a eu la sagesse de se dire finalement si on ne met pas d'audience et d'audimat à son propos c'est un plouf par contre il faut qu'on soit riche de ce qui nous a provoqué comme réaction pour nous occuper le terrain avant que l'autre le fasse à notre place et c'est vrai qu'on a parlé des trois années de sécheresse on a parlé des incidents climatiques en pensant essentiellement à la sécheresse on est le 25 mai on souffre tous de ne pas pouvoir mettre nos bêtes au prix parce que c'est trop mouillé de ne pas avoir sorti tous nos animaux de s'inquiéter pour l'état des récoltes que l'on va faire et on devrait peut-être communiquer sur le fait que l'eau c'est une richesse qui appartient à tout le monde mais que l'agriculture elle en souffre autant que les autres lorsqu'il y en a trop et quand il y en a plus c'est la faute de l'agriculture stop il faut qu'on arrête il faut qu'on a eu des messages clairs sur ces outils-là pour expliquer la manière dont on gère nos productions comment on va s'adapter avec des nouvelles plantes comment on va s'adapter à produire des fourrages à des périodes qui seront différentes cette année des années antérieures certainement et c'est aussi ça la communication donc différents types de communication mais ce qui est essentiel c'est savoir se faire accompagner pour être en réponse à ces communicants on peut être bon communicant si on a un dialogue bien outillé si on a la sagesse de ne pas vouloir se diversifier dans la communication et puis surtout si on a la grande prudence de faire de la communication mais pas en réaction mais une communication positive devancer les sujets voilà rapidement mon avis sur cette thématique c'est un programme merci beaucoup anticiper communication positive et donc on continue en Suisse sur cette même communication je pense que monsieur Marguet a presque tout dit il a raison quand il dit qu'il ne faut pas attendre les scandales pour communiquer puis qu'on doit s'inquiéter de ça et puis communiquer de manière permanente sur tous les sujets qui touchent l'agriculture je crois que ça se fait et puis je crois que ça se fait aussi sur tous les différents supports alors on a la presse écrite la télévision les réseaux sociaux ça se fait aussi peut-être où on pourrait être meilleur à mon avis en tout cas dans le Jura c'est dans la concertation entre les différentes institutions associations filières qui communiquent un peu chacun à leur tour il n'y a pas à ma connaissance en tout cas de réelle concertation de qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on pourrait encore faire justement pour traiter tous ces sujets qui sont multiples le domaine est vaste et puis pour anticiper en fait les critiques qui pourraient nous être adressées au niveau agricole ça s'est fait au niveau national avec l'Union Suisse des paysans un certain temps avec un bon résultat il faut l'accepter mais c'est au niveau national donc on ne peut pas aller dans les détails qu'on peut aller au niveau d'une région mais si moi je regarde au niveau jurassien on a la chambre la chambre d'agriculture qui fait quelque chose on a les interprofessions tête de moine petite gruyère qui est peu active dans le jurat qui est souvent concentré sur la région fribourgeoise on a la FRI qui fait des communications et puis la difficulté c'est qu'il faut vraiment se poser la question de mettre l'agriculture en avant les paysans avant l'institution et puis il faut à mon avis on a des possibilités potentielles d'amélioration et il faudrait peut-être plus coordonner discuter ensemble pour se répartir un peu mieux les rôles les tâches là il y a peut-être un potentiel d'amélioration encore une fois pour atteindre les objectifs que monsieur Marguet citait et que je ne vais pas répéter parce qu'il a c'est absolument nécessaire d'être un peu aux avant-postes parce qu'on voit qu'on est sous le feu des critiques notamment des milieux de la protection de l'environnement dans le Jura que la communication la discussion c'est pas la communication c'est la discussion avec certaines associations elle n'est pas possible donc il ne faut pas se baser les bras pour autant il faut dire ben voilà nous on fait quelque chose qu'on pense qu'on le fait bien et c'est la meilleure réponse avant que la question ne se pose voilà un petit peu moi mes idées mon constat de la situation donc là on pourrait peut-être améliorer les choses peut-être pourquoi pas quand je parle de coordination voir aussi ce qu'on fait du côté français si on peut mais quoique là les supports médiatiques sont différents on a quand même une frontière et puis des clients un public qui ne va pas forcément regarder les français comme Alfa si je prends un exemple et puis nous la télévision régionale de Franche-Comté on voit les lignes d'un système de la collaboration transfrontalière à ce niveau là voilà ce que je pouvais dire merci merci est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire Olivier Girardin concernant la communication ou bien sinon on peut revenir sur la durabilité avec est-ce qu'on est vraiment bien sur est-ce qu'on agit sur les trois piliers mais peut-être aussi en matière de communication au niveau de la communication parce qu'on peut mentionner dans les actions et concerter enfin c'est vrai que la communication il faut utiliser tous les canaux aussi à disposition et puis effectivement tant que ça peut être positif je pense que c'est important et puis on constate que la population n'a plus forcément connaissance de la réalité agricole donc chaque fois qu'on s'y qu'on peut s'ouvrir et puis là dans les bonnes pratiques on peut mentionner justement les journées portes ouvertes qui ont eu lieu il y a deux ans en Haute-Ajoie qui sont prévues aussi cette année au Franche-Montagne donc avec les chambres d'agriculture la chambre d'agriculture on a une communication aussi qui est positive et puis pour moi ce genre de modèle c'est des modèles à soutenir à développer et puis effectivement anticiper les questions anticiper les crises en ayant une communication qui permet de montrer vraiment ce que fait l'agriculture voilà ce que je peux dire à ce sujet merci Véronique si je peux juste interrompre j'ai reçu un message d'Edouardo de Rome qu'on bénéficie encore des services de traduction jusqu'à 4h45 donc encore 7 minutes ils nous ont accordé 15 minutes supplémentaires donc juste pour dire après 4h45 on n'aura plus les services de traduction oui alors de toute façon alors je pense qu'on était on devait on devait bientôt aller sur le tour de conclusion d'accord est-ce que je peux quand même mettre je vois qu'il y a une question dans le chat est-ce que je peux donc il y a une question qui adresse donc deux questions en fait qui sont à Martien Marguet je les pose et puis après on va passer au tour de conclusion c'est-à-dire qu'on aura un tour très court pour la fin donc les deux questions à Martien Marguet c'était au niveau de la race Montbelliard que deviennent les veaux parce que c'est un ingresseur du Jura qui pose la question que deviennent les veaux et puis au niveau de l'outil cap 2R est-ce que il permet justement d'améliorer notamment le bilan énergétique et la durabilité est-ce que bien puisque le temps est compté sans jeu de mots je vais essayer de répondre assez rapidement le devenir dévot la question n'est pas anodine c'est un vrai sujet c'est un sujet éthique parce que quand on parle consommation de viande aujourd'hui on sait que ça excite les ménages de certains mais devenir des petits veaux c'est aussi un dossier économique puisque pour moi éleveur la gestion du veau femelle c'est souvent destiné au renouvellement du troupeau donc c'est élevage et ça reste sur l'exploitation ça sortira en réforme ou en reproducteur pour le marché intérieur l'export ou autre et puis le devenir du veau mâle de 8 jours qui n'a pas d'avenir génétique spécifique donc production entre guillemets de viande bovine c'est des euros mille litres puisque c'est aussi un produit de vache laitière par contre on dit veau de 8 jours mais in fine par rapport à la gestion c'est il doit avoir au minimum 14 jours avant de sortir de l'exploitation mais comme on est des éleveurs et qu'on aime nos animaux on les sort plus souvent à 3 semaines à 1 mois quand ils sont bien conformés et solides et quelque part ce marché là c'est un marché qui est très très difficile aujourd'hui donc on a des travaux qui sont conduits notamment par l'institut d'élevage avec une association sur le dossier du veau pour voir quelle rentabilité on peut en sortir en fonction de la race de provenance du veau si c'est un veau gerziers si c'est un montbélier à race mixte si c'est un croisé on a plein de travaux là-dessus mais pour nous c'est un vrai sujet et j'y ajoute à ce problème du veau le fait qu'on a des marchés export si je pense à l'Espagne ou ailleurs là il y a des contraintes sanitaires avec provenance de troupeaux vaccinés FCO et compagnie donc plus libre aussi pour répondre de manière directe à la personne qui a posé la question elle sait où nous trouver elle peut nous reposer des questions on aura une réponse et puis deuxième question concernant le cap 2 ER est-ce que ça peut permettre si j'ai bien compris la question d'améliorer le niveau énergétique pardon en fait j'avais mal lu la question est-ce qu'il permet de voir la différence quel est le système le plus durable celui qui est 100% herbe ou bien celui qui est avec quelques compléments est-ce que cette analyse permet de voir cette différence alors elle doit permettre de pouvoir établir une différence si différente il y a bien sûr parce que on parle effectivement système tout d'herbe ou système avec intrants et là je peux vous répondre qu'on va rentrer en compte d'autres critères que sont la surface de l'exploitation le niveau de production du cheptel l'âge au vélage le taux de réforme il y a tout un tas de critères qui vont faire la différence par rapport à un système tout d'herbe ou un système avec des intrants il n'y a pas que ces deux critères là qui rentrent en ligne de compte donc on pourrait établir des références pour ensuite en tirer des conclusions mais c'est voilà forcément il y a une différence mais faire un choix avec ça c'est pas simple mais je peux vous dire et ça j'encourage c'est un super boutique quelqu'un a parlé tout à l'heure d'Agriline qui est travailleur franchement texte je crois que c'est monsieur Girardin c'est un dossier économique mais le cap de ZEER pour un exploitant agricole c'est une vraie machine à conduire son exploitation sur l'approche de tous les critères que je viens d'évoquer et ça donne du sens puisqu'on est en plein dans le monde qui nous attend demain merci beaucoup alors je vais passer maintenant au tour de fin c'est à dire j'aimerais vous demander donc à tous les intervenants quel est le message puisqu'on est ici en consultation régionale donc avec message à apporter à la conférence globale qui aura lieu à partir du 7 juin alors quel est le message mais c'est vraiment une seule information et que le tour soit rapide message que vous aimeriez apporter pour cette conférence globale je recommence le tour alors je ne sais pas si Noël Saucy peut de nouveau nous rejoindre ou pas ça n'a pas l'air d'être le cas donc je passe directement la parole à Adrien Dubail pour ce message à transmettre c'est parti très rassurant voilà alors moi si j'ai un message à refaire penser comme on a vu dans la vidéo c'est vraiment qu'il faut mettre l'humain au centre de la durabilité sans revenu pour l'exploitant ou sans temps libre on n'installera pas de jeunes et voilà c'est la base il faut qu'on ait de la main d'oeuvre il faut qu'on ait des actifs pour cette agriculture familiale et puis à type à échelle humaine je voudrais rebondir aussi sur la transmission des exploitations avec des coûts d'exploitation qu'il faut aussi pouvoir gérer ou qu'ils augmentent d'année en année donc il faut aussi pouvoir gérer ça ça passe aussi par c'est pas vraiment mon cas mais par la retraite du sédan avec une petite évolution des retraites agricoles en France en ce moment mais bon on voit que ça aussi ça pèse dans les transmissions d'exploitation et sur les coûts de transmission et puis ça à mon avis il faut aussi gérer ce côté-là donc vraiment durabilité en premier lieu les actifs et les exploitations merci beaucoup je continue dans l'ordre que j'ai sur mon écran en fait j'ai maintenant Olivier Girardin j'oublie personne ce message je soutiens le message précédent ce que je peux peut-être amener comme point aussi à ce niveau-là c'est pour moi la recherche de solutions au niveau local donc les solutions à mon avis il faut les trouver justement localement il y a un contexte qui est global mais là on voit qu'il faut travailler main dans la main entre éleveurs entre chercheurs entre conseillers pour trouver des solutions qui sont adaptées en fait au contexte local merci bien et ensuite Marcel Marguet oui écoutez moi je rejoins ce qui a été dit précédemment je vais simplement imager mon propos rappelez-vous début 2020 l'arrivée de la pandémie Covid la crainte d'une pénérieure alimentaire qui fait que beaucoup de citoyens se sont inquiétés de savoir ce qu'ils auront à manger demain et ça a créé un peu sur le retour à la consommation du produit local et quand je dis ça ça veut dire que la durabilité de l'agriculture la durabilité de nos élevages c'est aussi expliquer à tous ces citoyens consommateurs qu'on est là pour eux mais que grâce à nous ils ont une sécurité pour demain et c'est rajouter entre guillemets cette notion de communication positive du rôle de l'agriculture et le besoin primaire qui est l'alimentation on reste au niveau local merci Jean-Paul Lachard je ne vais pas répéter je cautionne tout ce qui vient d'être dit jusque-là moi j'ajouterais qu'il faut véritablement que dans cette question de durabilité on ait toujours bien l'esprit le corps le corps business pourquoi est-ce qu'on est là et bien on est là pour produire des biens alimentaires de très haute qualité mais qui soient rémunérés correctement donc ça pour moi dans la durabilité il y a toujours cet aspect économique qu'il ne faut jamais sous-estimer il faut naturellement tenir compte des autres paramètres comme ça vient d'être dit mais la fonction de production de biens alimentaires il faut la rappeler la saîner et dire qu'on en a besoin c'est d'abord pour ça qu'on est agriculteur merci beaucoup alors je vous remercie vraiment tous les intervenants de cette table ronde c'était très riche même si on n'avait pas tout le temps qu'on aurait dû avoir mais je pense qu'on n'a même pas trop dépassé le temps vous avez été succinct et vous avez été précis merci beaucoup et je repasse la parole à Nancy pour la suite du programme surtout pour vos invités n'oubliez pas de revenir demain merci beaucoup Véronique je vais faire très court puisqu'effectivement on est encore quasiment dans les temps je suis désolée du retard qu'on a pris déjà au début on a eu un problème technique un des intervenants n'arrivait pas à se connecter donc c'est un petit souci voilà mais je pense qu'on a quand même réussi à rattraper un peu le temps je voudrais remercier tous les intervenants de la journée du film de la discussion de panel des conférences extrêmement riches variées très détaillées très intéressantes un grand grand merci pour votre engagement à tous on espère vous revoir tous demain un grand merci aussi aux personnes qui nous écoutent vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat enfin dans le chat et de revenir demain si possible j'espère que vous aurez le temps de revenir demain en tout cas on espère votre contribution pour les travaux de groupe demain et puis pour assister à la conférence de Jean-Louis Perrault de l'INRA et puis de Ours Nikli ancien directeur de l'Institut de recherche en agriculture biologique et président de l'agroécologie je ne sais pas tout à fait correct ce que je dis mais on aura la dénomination exacte demain donc peut-être je vous remontre brièvement le programme pour demain que vous sachiez ce qui vous attend exactement voilà donc on aura l'occasion de remontrer le film pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir donc à partir de 13h30 et puis l'ouverture se fera à 14h comme aujourd'hui voilà Ours Nikli président agroécologie science voilà la dénomination exacte que je cherchais merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous revoir demain et les modérateurs restent encore oui les modérateurs restent encore quelques minutes pour la logistique de demain merci et Jean-Paul Roumet aussi s'il nous entend qui reste pour demain merci merci au revoir merci à tout le monde merci au revoir merci bonne soirée à demain et merci aux traducteurs et traductrices encore une fois d'être restés plus longtemps aussi merci à tous bonne soirée prenez soin de vous merci à tous C'est parti.